C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec vous Nicolas, pour les titres. Bien sûr, oh yeah oh yeah, ma chère Julie, oh yeah oh yeah à tous. Bonjour à vous. L'actu surround ce matin, c'est Gérald Darmanas qui serait prêt à quitter le gouvernement pour la mairie de Tourcoing. C'est là qu'on mesure que la situation est compliquée. Oui, compliquée au gouvernement depuis les gilets jaunes, certains préfèrent même aller vivre à Tourcoing, c'est vous dire. Et puis l'événement, c'est un événement littéraire, c'est ce livre, ce livre dont j'ai envie de vous parler, qui vient de détrôner le dernier Houellebecq en tête des ventes, en route pour le Goncourt. C'est ce livre d'Éloïse Simon, intitulé Litanie Valparézo, je l'ai lu, j'ai pleuré. C'est quoi ça ? J'ai eu des frissons, je suis passé par un arc-en-ciel d'émotions. Voilà, bientôt adapté ce film par Martin Scorsese. Et nous a... quoi ? Comment ça ? Vous parlez de quoi là ? Oui, c'est quoi ? C'est pas vrai. Oui, bien sûr que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une amie. Et alors ? Oh d'accord ! Mais alors, qu'est-ce qui arrive ? Oui, oui, mais écoutez, Carl Zéro fait des fausses pubs, moi je fais des vraies pubs sur repas. D'ailleurs, si vous avez une petite annonce à faire passer pour vos amis, n'hésitez pas à me contacter, je fais ce que je veux, c'est ma rubrique. Carrément, ils font la coupe pour un bouquin. Ah Léo, d'accord. Allez, hier Emmanuel Macron... Peut-être avant celle de Nicolas Barré, peut-être ? Non, c'est bon, on va en rester là. Il est à vous aussi, et voilà. Pour les petites annonces. Hier, Emmanuel Macron était dans la Drôme pour le grand débat. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était présent. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour. Ce n'est pas pour une publicité. Non, je voulais vous dire, j'ai tenu à être présent dans ce débat parce que je dois vous confesser que ça fait quelque chose de revoir Emmanuel, revoir son ex. Oh oui, arrêtez. C'est toujours un peu particulier. Tout le temps où il a parlé au maire, j'ai regardé ses lèvres bougées, son regard bleu acier, ses cheveux parfaitement saignés. Oui, bon, bon, c'est bon. Oh là là. Non, M. Collomb, s'il vous plaît. Alors, de nombreux observateurs s'accordent à dire que vous aviez vu venir cette crise, vous. Vous avez déclaré vous-même, j'avais dit que la société française était traversée par de nombreuses fractures. Oui, voilà, cette agitation, cette fin de cycle, cette, comment dire, explosion politique, je l'avais prédit. Oui, comme les Incas, que j'ai très bien connus d'ailleurs. J'avais anticipé cette fracture. En même temps, c'est vrai qu'à mon âge, j'anticipe souvent les fractures. Le bassin, le col du fémur, le tibial océroné, les métatarses, les métacarses, la société française, toutes les fractures, je les connais. Oui, bon, on a compris. Alors, vous avez encouragé Emmanuel Macron à rencontrer d'autres maires. Voilà, je leur dis, Emmanuel, va dans les mairies, va, je ne sais pas, à Lyon. Je prépare, oui, écoutez, je prépare une réunion, je peux le faire dans mon bureau, dans une ambiance apaisée. Oh non. Je mettrai notre disque. Nous mangerons du saumon fumé. Je te parlerai de Lyon. de ses habitants, Emmanuel, j'achèterai ton champagne préféré. Je porterai le costume bleu, celui que tu aimes lorsque tu m'as fait pleurer. Le jour de ton investiture. Emmanuel, renouons le lien avec les citoyens trop délaissés. Ils t'espèrent et moi, je t'attends. Bon, c'est bon, Gérard Collomb va vous laisser là, je crois. Ah là là, on va revenir sur ce débat entre Emmanuel Macron et les citoyens. Le président de la République a été interpellé par un homme qui lui a reproché son passé de banquier. On va appeler le chef de l'État. Bonjour, M. Macron. Bonjour à toutes et à tous. Ça m'a amusé. Vous avez vu comme je les mouchais, je dis les gens qui n'aiment pas les banquiers. Ah, je les bouillave, M. Allégas. Ah, je les maravais. Attendez, attendez un instant. Oui, monsieur, écoutez, allez-y, allez-y, monsieur. Exprimez-vous. Mais n'empêche, M. Macron, il y en a marre à des banquiers. Moi, je ne démors pas, il y en a marre. Mais il revient, il revient. Mais tu n'as pas eu ta dose hier, mon petit pote. Tu veux que je passe la seconde couche, c'est ça ? Moi, mon père n'était pas banquier. Je ne suis pas un héritier comme toi. Je suis sûr que ton père... Oui, tu as du héritier. Tu es alcooloque, alcoolique et fauché. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes les riches, salauds les riches. Non, mais je suis tellement facile. Je ne suis pas des riches. Mon père n'était ni énarque ni politicien. Mon père, il se va à 5 heures pour travailler dans une mine de charbon. Et on ne buvait que de la chicorée, nous. Je n'ai pas grandi avec une PlayStation dans les doigts pour se détendre, nous. On jouait à mettre des pétards dans des escargots. Et du sel sur des limaces. Et le soir, nous dormions sur la paille. Voilà, j'ai bouché une deuxième fois. Bon, alors, on vous a senti très à l'aise dans cet exercice, M. Macron. Plaisir fou à engueuler les Français en live, c'est un plaisir inouï. Mais c'est beaucoup mieux que de le faire dans des discours ou par l'intermédiaire des syndicats. Bon, allez, envoyez-moi le suivant, là. Je suis chaud. Qui c'est que je défonce ? À qui je défonce sa race ? Un nouveau challenger ? La personne ? Il y a quelqu'un ? Alors, écoutez, on va vous laisser avec vos débats citoyens, là. C'est ce soir que Marlène Schiappa coanime une émission avec Cyril Hanouna. Une émission qui suscite la polémique, vous le savez. Cyril Hanouna, on ne vous a pas encore entendu à ce sujet. Sans lui, mes petites beautés, je suis concentré à fond sur l'émission. Tu sais que la Bretagne, la Bretagne, Julie, produit 200 000 tonnes de pommes de terre par an. Non, le conseil constitutionnel, je le sais, il est présidé par Laurent Fabius. Attendez. A partir de vous confier. Non, mais attendez, Cyril, d'accord, mais pourquoi vous dites ça ? Je révise, je suis trop stressé. Ah, vous révisez ? Je suis trop stressé. Je m'y connais en dansant ça avec les stars, mais là, je coindim une émission avec une ministre d'État. Toi, Marlène, tu te sens comment ? T'es détendu ? T'es stressé ? T'es comment ? Oui, bonjour, Cyril. Écoutez, c'est vrai que je suis un peu stressé. Moi, je suis un petit peu à la bourre de mes révisions. Je confonds encore « Danse de l'épaule » et « La selle des sardines ». Et non, moi, j'ai confiance pour cette émission et les suivantes. Les suivantes ? Pourquoi ? Il y aura d'autres émissions ? Écoutez, si cette émission est un succès, j'animerai la semaine prochaine, je le dis, puisque je suis en contact avec « Energie 12 », « Les anges des gilets jaunes » C'est difficile à dire. « Les anges des gilets jaunes » destination rond-point. Ainsi qu'une émission où des citoyens découvriront la vie au sommet de l'État qui s'appellera « Les ch'tiers et les marseillais à l'Élysée ». Ce sera sur W9. Voyez, on essaye de faire dans la pédagogie. Oui, c'est ça. Bonne chance pour ce soir, en tout cas. Allez, on connaît la date de l'élection présidentielle en Algérie. Elle aura lieu le 18 avril et Abdelaziz Bouteflika pourrait briguer un cinquième mandat. On est en ligne avec lui. Il est actuellement à l'hôpital, à Grenoble. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Vous avez l'air plus enfant que la dernière fois. Alors, la question que tout le monde se pose, allez-vous briguer un cinquième mandat ? Donc, pas de décision à ce stade, hein ? On peut dire ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? Christiane, vous travaillez à Grenoble maintenant, Christiane ? Non, Mme Julie, franchement, c'est pas sympa. Faut pas déranger M. Pouteflika aussitôt. À cette heure-ci, il dort, il est en plein sommeil. Ah bon ? Oui, et puis après, il faut qu'il se repose pour être en forme pour sa sieste. Mme Gélès. Oui, Mme Gélès. Oui, M. le Président. Voilà, continuez à faire des bulles avec votre salive. Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Mais il peut se représenter à la présidentielle algérienne dans cet état, Christiane ? Écoutez, je pense que oui. Hier, des officiels sont passés. Ils lui ont mis un tuteur en bambou le long du dos pour qu'il se tienne bien droit. Ils m'ont demandé si on pouvait mettre de la paille dedans pour qu'il ait l'air un peu plus remplumé. Je pense que oui, il y aura candidature. Eh bien, merci, Christiane. On verra ce qui se passe plus tard. Allez, on va parler un petit peu de sport maintenant. Lucas Pouille qui joue dans une demi-heure contre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. Nelson, vous êtes avec Lucas Pouille. Oui, ma chère Julie, je suis avec Lucas. Lucas, on m'en a. Buenos dias, Seigneur Pouille. T'es qui en haut ? La France, t'es qui en haut ? T'es qui en haut tout le monde ? Nelson, pourquoi vous lui parlez en espagnol ? Écoutez, ma chère Julie, il s'agit d'un joueur en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc forcément, il n'est pas français, c'est impossible. Je lui parle dans sa langue maternelle, sa langue de champion en espagnol comme il se doit. Mais enfin, il est français, Lucas Pouille. Allons. Comment ça ? Non, ce n'est pas possible. Lucas, écoute, attendez, là vous mettez le doute. Je demanderai à Lucas d'aller se soumettre à un contrôle anti-dopage. À mon avis, vous avez du sang espagnol dans la veille, mon cher Lucas. Allez, c'est bon Nelson, à bientôt. Et puis, une page de cinéma pour finir. On connaît les nominations aux Oscars. Le 7e art est en effervescence. Voilà, moi je l'ai. Monsieur Réga. Ah ! Monsieur Bécaire, mon bouchard, mon maman costard. Super ! Je me regarde. Je vous entends parler de le 7e art. Oui, mais en quoi ça vous concerne le cinéma, Jean Lassalle ? Alors, vous présentez. Quoi ? Cette semaine, c'est la sortie de mon film. Votre film. Ah oui, c'est vrai, cette semaine est sortie un film dont vous êtes le sujet. Un film signé Pierre-Carles et Philippe Lespinasse. Il s'intitule « Un berger et deux perchers à l'Elysée ». Et on vous suit pendant la campagne présidentielle. Oui, c'est vrai. Voilà, enfin, enfin rétabli la vérité. Les choses à l'heure, juste voilà. Me voilà devenu héros de cinéma. Dans mon village, on m'appelle le Bradley coupeur de bois d'érable. Bradley coupeur de bois. Et hier, c'était la même première. Et c'est pour ça, vous comprenez, je vois que les filles de ce studio me regardent différemment. Je me suis fait beau. J'ai lustré. J'ai astiqué mon nez pour qu'il brille bien sur vos projecteurs. J'ai mis de l'after-chèvre. J'aime des mocassins à glands. De vrais glands authentiques devant le terroir. De vrais glands sur les mocassins. Allez, c'est étonnant d'avoir accepté ça quand même, Jean Lassalle. Je vous fais une confidence. C'est mon péché mignon. J'ai toujours aimé le cinéma. Ah d'accord. Je connais par cœur le seigneur des agneaux, l'étoffe des blaireaux, The Saturday Night Fever, la chèvre du samedi soir. Oui, on est très chèvre. Mais mon film, il est encore mieux, mon film. Le meilleur film sur la forêt, je pense depuis Bambi. Alors dans mon village, je dois vous considérer que je suis devenu une vedette. Hier, j'ai signé un autographe à trois champignons et une famille de putoirs. Je ne peux pas faire un impas sans que des groupies se manifestent aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. Alors vous voyez, jusque dans votre studio, laissez-moi respirer les groupies. C'est dur la vie de star, Mme Julie. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Compte. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité, Nicolas. Oui, ma chère Julie, ne savonnez pas, ça glisse, ma chère Julie. Oui, déjà, oui. Salut, c'est Nicolas. Bonjour à tous. Surround. Surround, bien sûr, toujours. Journaliste, entertaineur, photographeur et appelleur de star. Et de ministre en direct live, en pleine matinale. Oui, je sais le faire. J'ai appelé, vous l'avez vu, la ministre très TPMP, Marlène Schiappa, hier. Et puis là, j'ai nonchalamment appelé l'Australie. J'ai appelé Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de tennis. À la volée, comme ça. Au filet. Alors moi, je tiens au pauvre Mouratoglou. Moi, j'ai bien connu son grand-père. Mitroglouglou, qui avait une sacrée bonne descente. On buvait l'ouzo ensemble. C'est un joueur de l'OM, Mitroglou. Merci, mon cher Lolo Cabrol, toujours présent. La Tush Around, ce sont les couches pour bébés qui contiennent, nous l'avons dit, des substances chimiques. C'est que maintenant qu'on en parle, je sais, je m'en doutais. J'ai vu cette expérience avec mes enfants. Il y a parfois une odeur bizarre dans les couches, plusieurs fois par jour. Donc bref, il y aurait du glyphosate et des pesticides dans les couches. Mais pourquoi mettent-ils des pesticides dans les couches ? Les fabricants doivent vraiment penser que les bébés naissent dans les choux. Ça doit être ça. Le premier ministre Edouard Philippe, en visite à Calais, a déclaré, nous serons prêts en cas de Brexit dur. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on ne comprend pas bien ces histoires de Brexit dur, d'accord avec l'Europe, de deuxième référendum. Enfin bon. Je vous coupe, pardon. Je ne vous ai pas laissé terminer. C'est très simple. Le 29 mars, dans deux mois, c'est le Brexit. Donc l'Angleterre va quitter l'Union Européenne. Voilà. Enfin, sauf s'il y a accord auquel cas ils quitteront l'Union Européenne, mais sans vraiment partir. Ce qu'on appelle le Brexit souple. Apparemment, un Brexit dur. Oui, on a donné au Brexit le nom de brosse à dents. C'est un moyen mémotechnique. Brexit souple, Brexit dur, Brexit médium à poil dur. Oui, donc le 29 mars, l'Angleterre quitte l'Europe. Voilà. Sauf s'il y a un deuxième référendum qui annule le premier. Auquel cas, ce ne sera plus un Brexit, mais un Brenteur, ou un Brexit, ou un Bring Back. Attendez, je n'ai rien compris. Alors, moi non plus. Bien merci, M. Edouard Philippe. Vendredi aura lieu la grande émission de Cyril Hanouna avec Marlène Schiappa. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour M. le Président. Marlène Schiappa a annoncé qu'elle serait sur le plateau avec son paperboard et ses feutres pour faire un atelier constructif. Voilà. Elle a très bien expliqué. Maintenant, on vient à la télé avec notre paperboard. Comme les Gilets jaunes ne comprennent pas, quand on parle, on va faire des dessins. Voilà. Vous ne pas vous inquiétez, Gilets jaunes. Vous, venir, nous, c'est nous. Nous, venir chez vous, chez Hanouna. Mais c'est une nouveauté, ce genre d'émission. Oui, alors j'ai décidé d'envoyer mes ministres dans différentes émissions. C'est une nouvelle stratégie. Les émissions qui leur ressemblent, respectivement. Donc Jean-Michel Blanquer fera l'émission politique avec Léa Salamé. C'est légitime. Marlène Schiappa fera Hanouna avec Nabila. Et Mathieu Delormeau, bien sûr. Et puis Christophe Castaner fera Debout les Zouzous pour les 4 à 5 ans. Oh, allez ça ! Bon, on vous laisse. Merci et bonne journée, M. le Président. Emmanuel Macron qui a décidé de participer à ces fameux débats jusqu'à mi-mars. Les débats avec les maires dans 13 régions différentes. Mais au fait, comment savoir si le chef de l'État est dans votre ville ? La République en marche a tout prévu. Le soir, dans votre ville, ne loupez pas le grand débat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en spectacle dans votre salle des fêtes pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Une soirée de frissons et d'émotions. Où irait le Président dans des numéros évoluissants ? Le dompteur de conseillers municipaux. L'hypnotiseur de mer. Une en bulle qui marche sur un fil au-dessus d'une foule de gilets jaunes affamés. Un véritable grand concert de flûte pendant 7 heures. Emmanuel Macron dans votre ville. C'est ce soir, Univore, ce soir. Un spectacle à ne pas manquer. Bravo ! Allez, on va parler maintenant de ces personnalités de droite qui quittent les Républicains. Après Alain Juppé et Thierry Mariani, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a émis l'idée de partir. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bon chaud, Madame Leclerc. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce n'est pas le nain de Blanche-Neige. Je viens juste de déter... Achoum, oui. Je viens juste d'éternuer car j'ai pris froid concomitamment avec cette météo glaciale. Pour tout vous dire, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais j'étais hier dans les Pyrénées. J'ai marché dans la neige. Je me suis enfoncé tellement profond. Ce sont les pompiers qui ont dû me littroyer. Non, mais attendez. Non, il y avait un mètre de neige hier dans les Pyrénées. Oui, oui, je vous confirme. Un mètre d'étudeur. Un mètre de haut. C'est pour ça que j'ai totalement disparu. On voyait ni à moins ce qui m'a sauvé le pompon de mon bonnier. Vous êtes vent debout contre l'initiative de Marlène Chappas. Éric Ciotti, vous avez déclaré qu'on atteint un niveau de ridicule peut-être jamais égalé par les acteurs de ce quinquennat. Non, mais franchement, je trouve atterrant, consternant et concomitant que madame Chappas aille faire la danse des sardines chez monsieur Hanouna. Non, mais si c'est pour faire ça, moi je préfère quand le gouvernement ne fait rien. En tout cas, moi je ne le ferai pas ni jamais. Vous n'iriez pas dans une émission de divertissement ? Non, mais madame Julie, et je parle d'expérience, si une fois j'ai fait intervile, j'étais jeune, c'est en 1986. Intervile ? Oui, à l'époque, dans mon département, on autorisait encore le lancé de nains. Au secours ! Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Au secours ! Au secours ! Vous avez des témoignages européens de l'époque, j'en garde un souvenir assez obscur. Vous savez, je n'ai tiré aucune, aucune leçon politique de cette visite intestinale impromptue. Oh là là, arrêtez ! Donc oui, je trouve ce mélange des gens rabaérants. Bon, on vous laisse là, Eric Sotty, ce sera tout pour aujourd'hui. Au fait, on n'a pas parlé de Claude Guéant, on va le faire avec Nicolas Sarkozy tout de suite. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, madame Gélie, monsieur Algas. Bonjour, monsieur Sarkozy. Alors, vous le connaissez bien, vous, hein ? Claude Guéant ? Si je connais Claude, Claudio les beaux tableaux, comme on l'appelait. C'est mon ami, c'est mon frère, il m'a suivi partout. Et il vient d'être condamné définitivement à un an de prise en ferme. Qui ça ? Bah, Claude Guéant. Claude qui ? Claude Guéant. Mais Claude qui, je ne connais pas de Claude, madame ? Mais d'ailleurs, je ne connais pas de madame Claude non plus, d'ailleurs, monsieur Algas. Il a été condamné pour des primes en liquide qu'il a touchées entre 2002 et 2004. Ah, mais ça, c'était avant que je sois président, alors ? Mais bien sûr que je connais Claude Guéant, alors. Entre 2002 et 2004, il était votre directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Qui ça ? Bah, Claude Guéant. Je ne connais pas, moi. Bon, bah, merci Nicolas Sarkozy. Qui ça ? Je ne le connais pas. Magnifique. Allez. T'es en forme. On revient sur cette émission. Marlène Schiappa, Cyril Hanouna, Nagui, bonjour. Vous aimez ce mélange des genres, Nagui ? Bien sûr, ma chère Julie. Et d'ailleurs, dès ce soir, nous allons jouer à... N'oubliez pas les paroles, monsieur le président. Attention. Top générique. Ma chère Julie, vous allez jouer avec la chanson qui résume les propos d'Emmanuel Macron au gilet jaune. Je te donne de Jean-Jacques Goldman. Attention, top musique, on écoute. Je te donne, je te donne tout ce que, tout ce que, tout ce que, tout ce que je gagne. Réponse A. Ah, tout ce que, je te donne tout ce que tu veux, l'essence ou des euros. Réponse B. Je te donne tout ce que je vaux, c'est-à-dire pas grand-chose. Réponse C. Je te donne tout ce que je vaux. Vous bloquez ces paroles, chère Julie. Je bloque ces paroles, Nagui. Eh bien, la réponse sera juste après la consultation nationale. Mais d'après moi, la réponse est je te donne, walou, rien du tout. Merci, Nagui. Allez, l'actualité, c'est aussi la neige à Paris. On va retrouver Nelson Monfort au cœur de la capitale. Racontez-nous, Nelson. Oui, tout à fait, mes chères Julie. Je ne cours pas la tennis puisque M. Lagasse fait très bien cela. Je suis en direct de Paris. La neige à Paris, c'est le moment où nos aînés se lancent spontanément dans une discipline reine. le patinage senior sur trottoir. Alors, j'aperçois à l'instant Morissette, Morissette 87 ans, qui va tenter un triple accès avec double loops, briller et réception dans le cabas. Attention. Terrible, c'est terrible. Non, ça ne valait rien. Par contre, Morissette, pardonnez-moi de vous l'annoncer. Oui, Morissette est forfait pour les prochains Jeux Olympiques. Elle ne fera pas non plus la descente de Kiskbull. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conclou. On commence avec vous, Nico, pour les titres. Et oui, chère Julie, bonjour à vous. L'actu surround de ce morning, c'est bien sûr, nous l'avons dit à l'instant, Carlos Ghosn, nous l'avons annoncé sur cette antenne en exclusivité, a démissionné de ses fonctions depuis sa cellule. Je rappelle qu'en ce moment, il est en tôle, comme toutes ses voitures d'ailleurs. Et il est démissionné. Voilà, donc je fais un bilan pour Carlos Ghosn. Voilà, il crève la dalle, il vit dans 4 mètres carrés. Et maintenant, en plus, il est chômeur. Carlos Ghosn, c'est un futur gilet jaune, je vous l'annonce déjà. Il va bloquer des ronds-points et pas uniquement avec des Twingos en panne. Et puis, signalons un événement mondial. C'est la sortie aujourd'hui. La sortie Today de la meilleure série au monde. Il s'appelle Mike, avec Fredo Hazan et Max Boublil. Sur OCS, 14 Césars, 9 Oscars, 11 Grammy Awards. Non, ce n'est pas vrai, mais c'est des potes et on aime bien tendre la main. Moi, j'aime bien tendre la main. Et c'est toujours leurs potes, les auteurs. Allons-y. Oui, oui, oui. Ne vous gênez pas, il y a beaucoup d'écoute à ce temps-ci. Merci, Nico, ça vient de temps. Je vous embrasse. Bravo, c'est le round. Les Républicains participeux aussi à leur façon au grand débat. Ils ont envoyé à leurs militants un questionnaire pour connaître leurs opinions sur un certain nombre de thèmes. Bonjour Nadine Morano. Oui, salut les bobos. C'est la Nadine. Vous êtes reconnus, hein, Bicaire, Bouchard. Oui, oui, Dacosta. Oui, oui, oui. C'est la Nadine. Eh bien, oui. Nous aussi, nous aussi, on fait marcher la démocratie. Quoi ? Ça vous défrise que nous aussi, les Républicains, on débattre, c'est ça ? Quoi ? Ça vous gêne qu'on débatte entre gens du même avis ? Alors que vous, bien sûr, les journaleux, vous faites ça tout le temps. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charrue avant les beaux. Mais pas du tout, arrêtez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce questionnaire ? Dites-nous. Dites-vous bien que nous, on aborde tous les sujets. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est ecclésiastique. Non, Nadine Morano. Éclectique. Oui, enfin, je ne jouais pas sur les mots. Bon, écoutez, je lis mon... Oui, on en vient, on fait, s'il vous plaît. Plutôt de me couper. Je lis mon questionnaire. Écologie. Écologie, c'est des vrais sujets. Pensez-vous que les moteurs des bateaux de migrants sont responsables du réchauffement climatique ? On va sur les transports. Faut-il expulser les migrés ? Oui, mais c'est un vrai sujet, monsieur Eliagas. Surtout quand vous me posez la question à moi, le fils d'immigrés. Au moins, monsieur Apathy, écoute, sans m'interrompre. Oui, oui, c'est autre chose. Oui, c'est pareil. Le transport, faut-il expulser les immigrés en train ou en avion ? Ça, c'est une vraie question. Météo, je n'ai pas fini. Oui, on a compris. Météo. Attendez, non, la météo, non, 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 ça va être encore sur les migrants. Mais pas du tout, j'allais parler de la neige, franchement. Alors, permettez que je pose ma question ? Allez-y. Est-ce qu'on doit l'enlever, la neige des boulevards, alors que la neige rend service, puisqu'elle empêche les prieurs de rue ? Voilà. Vous voyez qu'on aborde... Eh oui, mais on aborde tous les sujets qui concernent les Français. Et si monsieur Macron pouvait enfin écouter nos électeurs, alors là, franchement, je dis, ça serait la cerise sous le râteau. Bon, je vous laisse, allez, ça suffit. Merci Nadine Morano, à bientôt. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui dans la Drôme pour une nouvelle confrontation avec des maires dans le cadre du Grand Débat. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous avais dit. Jusque-là, le débat se passait bien. Et puis soudain, c'est la Drôme. Oh, allez ! Bon, alors, vous allez rencontrer des maires aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Oui, écoutez, je suis déjà sur place. Ah, déjà ? Bravo ! Je prends un bain de mer. Un bain de mer, M-A-I-R-E. Oui, M. Cabral avait compris. Oui, l'élu municipal, pas la mer, les mains aquatiques. Vous l'avez ? Oui, bon, très bien, parfait. Bon, laissez tomber. Allez, on va commencer. On est sur les sujets. Voilà, allez-y. L'Arcène. Que chacun... Je vous ai dit que je suis professionnel du son, monsieur. Vous faites souvent des lives en direct, je sais. Oh là où est-ce que vous ? Oui, bien, deux fois en régie. Alors, écoutez, que chacun... Attends, je m'adresse pas à mon maire. Allez-y, allez-y. Que chacun se sente libre, mesdames, messieurs, les élus. On va vous passer en préalable des bonbons à la menthe et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions qui vous tracassent. Oh non, mais ils sont malades. Oui, non, parfois les maires sont à 20 cm de moi, donc... Oui, alors, qui commence, qui se lance ? Allez-y, n'hésitez pas. Oui, monsieur avec... Non, pas vous, madame. Monsieur avec le pull moche, là. Allez-y. Oui, bonjour. Raymond Caramagnol, père de Saint-Bonniard, les olivettes dans le Gard. Bonjour, monsieur. Enfin, c'était dans le Gard et puis il y a eu, bon, vous le savez, un glissement de terrain. On est aujourd'hui dans les Landes, désolé. Ouh là ! Oui, bon, écoutez, c'est monsieur Caramagnol, je sais pas quoi, Raymond, venez-en faire, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Alors, donc, monsieur... J'en viens au fait. Monsieur le Président, que comptez-vous faire ? Vous pouvez cracher si vous voulez. Pour les communes de moins de 5 habitants. Alors, de moins de 5... Attendez, pour les villes, les communes de moins de 5 habitants. Oui, monsieur Caramagnol. Pour les communes de 5 habitants, donc les communes, ces communes vont être regroupées avec les communes de moins de 20 habitants. Et on va les supprimer parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, suivant, monsieur ou madame, je ne sais pas, d'ici on voit mal, c'est pas clair. Oui, bonjour, je me présente, Ginette Palourd. Oui, donc a priori, c'est madame. Oh là là, mais c'est... Voilà, monsieur le Président, ma facture d'eau était de 11,95 euros en janvier 2017. Je vais être précis, pardonnez-moi. Elle est passée à 12,04 euros, même, en janvier 2018. Pour atteindre, aujourd'hui, 12,27 euros en janvier 2019. Alors, voilà, je vous pose la question, comment fait-on ? Comment peut-on faire face à cette augmentation, tout de même, voilà ? Parce que moi, avec ma petite retraite, vous comprenez, vous savez, j'ai 73 ans. Oui, alors écoutez, oui, attendez, 73 ans, madame Palourd, c'est ça, 73 ans, vous avez un problème de facture d'eau. Donc, mon conseil, on est d'accord, vous n'êtes plus en phase de séduction. Donc, mon conseil, c'est quoi ? Lavez-vous moins. Sortez, même sortez quand il pleut, comme dans la pub Taiti-douche. Et en plus, ça ne raré de les enfants. Allez-y, monsieur, à vous, c'est vous, monsieur. Bonjour. Je vois que certaines images sont au rire. Laurent Wauquay, mère du Puy-en-Play. Monsieur le Président, vous comptez me recevoir tout à l'heure, mais sans caméra, quelque part en catimini. Madame Julie, qui nous écoute, peut confirmer, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vrai, ce sera sans caméra. Alors, écoutez, monsieur le Président, j'exige une autre rencontre, mais cette fois, à mes conditions. Monsieur Macron, je vous défie, comme Bouba et Carisse. Je vous prends où vous voulez, quand vous voulez, sur un octogone, sans règles, avec un grillage tout autour, et Cyril Hanouna pour faire l'arbitre, vu que ça a l'air d'être à la mode. Non, mais c'est quoi ce petit ton, monsieur ? J'ai envie de vous dire, monsieur, 8% dans les sondages, vu que c'est ce que vous posez. Non, mais c'est ce que vous posez, franchement. Vous soyez déjà contents que je vous reçoive ? Non, mais ils sont insupportables, ces maires, madame Julie. Merci, monsieur le Président. On va vous laisser, vous avez une dure journée devant vous, là. Je crois. Et on est fâchés avec tous nos auditeurs de la Drôme. Bon, on va essayer de les récupérer. On les embrasse. Et c'est la Drôme. Allez, Christian Estrosi a créé une petite polémique hier, à propos de l'émission que Marlène Schiappa fera avec Cyril Hanouna. La maire de Nice a dit, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Marlène Schiappa irait. Bonjour. Oh là. Bonjour, monsieur Régaard. Ah, monsieur Stranskan. On ne manquait plus que vous. Bonjour, monsieur Stranskan. Je me suis quitté hier soir. C'est Dominique Laurenti. Ah bon, racontez. Dans vos rêves. Écoutez, je vais vous annoncer ce matin mon retour en politique. Ah. En effet, s'il faut aller au journal du Hard pour parler au français, je pense être le plus qualifié pour cette lourde tâche. Moi aussi, je peux participer à ces grands débats. Non, non, grands débats, s'il vous plaît. Grand débat. Non, écoutez, merci, ça ira. On n'a pas besoin que les personnalités politiques aillent au journal du Hard. Franchement. Cher juge clair. Les Français regardent le journal du Hard comme ils regardent aujourd'hui YouPorn ou MamanTrèsChaud.com ou CamChantillySleepEncure.fr. Je crois qu'il faut s'adapter avec les médias. Écoutez, permettez-moi d'envoyer ça à eux. Françaises, Français, mes chers compatriotes gilets jaunes. Il est temps, grand temps, de retirer votre gilet. C'est pour ça, l'homme politique que je suis doit gagner votre confiance. Créer, comment dirais-je, une ambiance rassurante. Ensemble, réunissons-nous. On a entendu ce morceau hier soir, monsieur Légas. C'est vrai. Tendons-nous la main et nous pourrions... Ah non, franchement, vous n'allez pas interdire mon retour au moins de 18 ans. Ah là là, le cryptage canal. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Allez, on va parler tennis pour terminer. Lucas Pouille est donc qualifié en demi-finale de l'Open d'Australie. Il affrontera demain Novak Djokovic. On va retrouver tout de suite à Melbourne notre ami Lionel Chamoulot. Et oui, et oui, bonjour, ici Jean-Michel Moulot, mes chers Julie, bonjour à tous. Ici, nous sommes à Melbourne en direct. C'est l'incompréhension, autant vous le dire. C'est la stupeur sur le chatrier, chatrier australien. Le chatrier. Le chatrier. Lucas Pouille, le français qualifié, vous l'avez dit, pour les demi-finales. Et je dois vous dire qu'ici, on est sous le choc. Ah bon ? Mais attendez, où êtes-vous Lionel ? Ça joue, là, à cette heure-ci ? Mais c'est pas demain, le match ? Alors écoutez, j'assiste en ce moment à l'entraînement de Lucas. Car hier, il a, vous le savez, totalement perdu son niveau. Autant vous dire qu'ici, tout le monde est très, très inquiet pour le joueur français. On n'est pas habitué à ça. Toutes les balles étaient à l'intérieur du cours. Pas une dans le filet, pas une dans les tribunes. Vraiment, on est très inquiet. Là, il s'entraîne à l'instant à servir. Ouh là, aïe, 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 aïe. Bon, mais ça va, Lionel, ça va ? Non, ça va, c'est juste la balle de Lucas qui est passée à travers la fenêtre de ma commune d'un corromptateur. Écoutez, on est en train d'assister à un... Je crois qu'il retrouve ses sensations, Lucas. Deuxième service. Aïe, tu peux pas faire attention. Lucas vient de servir à près 240 km heure droit dans la tête de Nelson. Je crois qu'on est en train de retrouver Lucas. Là, il joue comme un Français doit jouer. Le digne héritier d'en aller le compte. On se donne rendez-vous, donc, ma chère Julie Leclerc, chère Nicolas Sallégas, chers tous. Demain, pour ce match contre Djoko. À vous, Julie. Magnifique. Merci. Très imagé aujourd'hui, Nicolas Canteloup et les auteurs. Et Julie, la revue de Presque, demain sur Europe 1. C'est Presque du Direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup, le best-of. Gérard Collant est avec nous maintenant. Bonjour, M. Collant. Merci de nous avoir rejoints dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois. Oui, bonjour, madame, bonjour, Bouchard également, M. Cabral, Mme d'Acosta, M. de Villeneuve, M. Abicain. Toujours silencieux. Écoutez. Toujours silencieux. Alexis. Oui, sauf lorsqu'il parle, mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas drôle. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre intérieur, je venais souvent, oui, me recueillir à Amiens. Vous recueillir ? Oui, je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie, je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a fait de lui aujourd'hui le grand sauveur, notre lumière au bout du couloir. Non, non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis, votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémiques. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous ? Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi, s'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Elysée régulièrement. Je me souviens qu'ils mettaient une balle dans le lanceur de balles. Ils tiraient. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc de l'Elysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais, et puis j'avais comme gratification, un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise. Merci M. Collomb. Emmanuel Macron qui a décidé de participer à ces fameux débats jusqu'à mi-mars, les débats avec les maires, dans 13 régions différentes. Mais au fait, comment savoir si le chef de l'État est dans votre ville ? La République en marche a tout prévu. Ce soir, dans votre ville, ne loupez pas le grand débat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en spectacle dans votre salle des fêtes pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Une soirée de frissons et d'émotions. Où verrez le président des numéros évoluissants ? Le dompteur de conseillers municipaux. L'hypnotiseur de mer. Une randule qui marche sur un fil au-dessus d'une foule de gilets jaunes affamés. Un véritable grand concert de flûte pendant 7 heures. Emmanuel Macron dans votre ville. C'est ce soir, un spectacle à ne pas manquer. Bravo. La cagnotte Litchi en faveur de Christophe Détanger, le boxeur de CRS, a suscité l'indignation toute la journée d'hier. Jean-Luc Mélenchon, vous vous êtes déclaré favorable à cette cagnotte. Bonjour à vous et bonne année. Bonne année. Bonne année, monsieur. Allez, ça commence et bonne année. Le meilleur vœu. Je trouve qu'elle démarre bien cette année. Le sujet du maire, la précarité, la pauvreté, l'État policier. Non, mais calmez-vous, calmez-vous. Alors, cette cagnotte Litchi en faveur du boxeur, vous vous êtes pour ? Évidemment. Non, mais c'est quoi ce pays ? On ne peut plus faire des piquets sur les ronds-points. On ne peut plus manifester sur les Champs-Elysées. On ne peut plus faire des cagnottes Litchi. Ça va, ça va ? Tranquille, la dictature. Je peux changer de slip sans faire un courrier à Christophe Scader ? Ou c'est pas légal ? En tout cas, merci Apathy d'avoir défendu la cagnotte. Je savais, Apathy, que tu aimais la France insoumise. Tu me kiffes, Apathy. Il n'est pas dans le studio pour vous répondre. Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu, j'ai des yeux. Ça va, je dégage. Jean-Luc Mélenchon, quand même, toucher de l'argent pour taper sur des policiers, c'est un mauvais signal qu'on envoie aux manifestants. C'est sûr que ça, c'est un vrai problème. Ah bah oui, quand même. Bah oui, il faut que les camarades continuent à casser du flic, mais attention, gratuitement. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire des cagnottes à 100 000 balles pour payer deux coups de poing. Alors les gars, je vous le dis, soyez généreux. Pétez-leur les genoux, mais bénévolement. Eh ben, merci d'apaiser les choses, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, M. Mélenchon. Il est là, M. Apathy, pour poser les questions que vous voulez. Oui, non, je disais qu'il défend la franchise soumise. Vous avez défendu la cagnotte. Ah, j'ai défendu ça comme ça. Oui, alors s'il faut refaire l'émission d'hier, aujourd'hui, un quart d'heure après, qu'est-ce qu'on devient, il y a une horaire qui tourne, il y a des publicités capitalistes qui vont tomber à 9h. Vous serez pas là sans pub et moi non plus, je vous rassure. Et voilà. Allez, on va enchaîner, on va accueillir Nicolas. Surtout toi, oui. Et vous, permet de me tutoyer. Je suis sacré, Aliaga, je suis sacré. Ça va. Tu me tutoies pas, Aliaga, ça va, ça va. Allez, on va revenir sur ce calendrier de personnes âgées d'une maison de retraite, les dieux de l'EHPAD, sur le modèle du calendrier des dieux du stade. Les modèles sont parfois dénudés. On est en ligne avec Valérie Giscard d'Estaing. C'est une belle expérience, M. Giscard d'Estaing ? Écoutez, c'est une expérience à la fois ludique, instructive, disons-le, instructive, et la découverte d'une passion, c'est le Malkina. Ah tiens. Je ne connaissais pas le Malkina. Ils ont décidé d'inviter quelques amis seigneurs. Mais vous nous prenez, écoutez, je suis un petit peu décontenancé, vous vous prenez en pleine séance photo. Ah, actuellement ? Ah, oui, attendez. Attendez, Basilio ! Je suis au téléphone, là. Ah, c'est Basilio, l'ami de Nikos. Oui, le photographe. Oui, qui est chargé du shooting, c'est lui. Ben oui. C'est moi, Basilio du Brasile. Ah, Basile. Je suis désolé, tu me prends en plein travail. Allez, Valérie, on reprend la pause. Voilà, tu es sensuelle, Valérie. Voilà, 93 ans de sensualité, voilà, qui se déverse sur l'objectif, voilà. Donne du plaisir à la caméra, à l'objectif, la bonne focale qui m'a montré Nikos. Tu es tout nul. C'est la transparence dans ta vie politique. Tu te donnes au français, vas-y, tu te donnes au français. Tu es un tigre, un tigre au Bernat. Eh oui, je suis un félin. Je rugis. Oh non, arrête. À la cambre, cambre-toi, Valérie. Cache ton sexe avec les petits... Ouais, tu caches ton sexe, mon... Ouais, c'est encore trop gros, hein. Ouais, cache ton sexe avec les petits accordéons, là, voilà. Non, c'est pas vulgaire. Attention au soufflet. Attention au soufflet, Valérie. Avance un peu. Attention, tu marches sur tes... Tu marches sur tes testicules. Non, il a marché sur les miennes. Je vous demande de vous arrêter. Ah, c'est les risques du métier, les garçons. C'est presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité. Nicolas, c'est à vous. Oui, merci, chère Julie. L'actu surround, c'est aujourd'hui Antella Merkel et Emmanuel Macron qui ont rendez-vous à Aix-la-Chapelle pour signer un traité qui les engage tous les deux sur la coopération franco-allemande. Oui, je sais, chers chers auditeurs. Vous vous dites, ce matin, cette journée va être horrible avec ce froid, cette neige. Mais vous voyez, ça pourrait être pire. Vous pourriez signer un papier qui vous oblige à jurer fidélité à Angela Merkel ce matin. Ah oui. Tiens, à propos de sommet, Donald Trump ne sera pas Davos. Vous l'avez dit, Nicolas Barré. Et tiens, j'aimerais bien qu'on appelle, tiens, j'aimerais bien qu'on appelle, qu'on essaie de l'appeler. Trouvez-moi son numéro à Donald Trump. Pourquoi j'ai bien eu Marlène Schiappa ? Bah oui, on a entendu ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu, vous avez vu mon interview avec le petit-fils de Mandela. On a beaucoup parlé de son père. Mais j'aimerais bien qu'on appelle Nelson Mandela. Trouvez-moi son number en régie à Nelson Mandela. On essaiera de l'appeler avant la fin de cette édition. Dans l'autre monde, oui. Voilà, en attendant, seigneur Météo Cabrol, un point de neige circulation, s'il vous plaît, cher Laurent. Oui, alors, il ne fait pas chaud, vous avez tous compris. 24 départements ce matin en vigilance orange, monsieur Nicolas. Vigilance orange à la neige et au verglas. Alors attention, en France, la neige, ça ne veut pas dire se rouler dedans, faire des boules de neige. Des boules de neige dedans, ça veut dire plus de bus, plus de voiture, plus de train. Des gens qui ne peuvent plus aller au boulot, bref, un pays bloqué. Vous l'avez compris, la neige a fait en une nuit ce que les gilets jaunes ont rêvé de faire en 10 semaines. Bien vu. Merci, Laurent Cabrol. Bon prix, mon 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 prix. On en a parlé ce matin. Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont donc animer une émission vendredi prochain sur C8 sur le Grand Débat National. Bonjour Arthur, vous y réagirez. Salut Arthur. Salut Julie, bonjour à tous dans ce studio. Bonjour Nicolas, bonjour les enfants, les enfants de la radio. C'est une super idée, le salaud, le Cyril, il va faire un carton d'audience. Mais moi, je suis en face, je ne vais pas me laisser faire. Du coup, je vais faire une émission spéciale qui a s'appelé Vendredi, tous les débats sont permis. Ah bon, et ça va consister en quoi Arthur ? Alors moi je lui dis, je vais mettre Edouard Philippe dans le décor penché, avec Jarry et Florent Père, déguisés en gilets jaunes. Et ils devront éviter de tomber dans la précarité, on va se poêler. Puis en même temps, on va s'instruire, voilà. Je vais demander à Mesmer aussi d'hypnotiser les gilets jaunes, et après on va voir s'ils croient aux promesses du gouvernement, tu vois. En tout cas, il m'a épaté ce matin, Jovi-Chel a pâti. Il avait une patate et ils étaient... Oui, oui, j'ai pris tout le monde à contre-pied. Je suis... Mettez-vous ça dans la tête. Je suis totalement imprévisible. On attend que je dise Cyril Hanouna, c'est de la pipe. Et je dis à Hanouna, non, c'est Alain Duhamel et François Ambris de Virio Bouni. Touche pas à mon poste aujourd'hui, c'est l'heure de vérité de version 2019. Moi, personnellement, je vous le dis, j'en ai assez, j'en ai marre du Macron chaud qui dure 7h, 14h devant les mers. Je dis, vive Cyril Hanouna, vive Jean-Michel Merre, vive Nabila. D'ailleurs, ça me rappelle Mao Zetoun, qui disait, vive les fleurs. Oh putain, oh putain, putain Jean-Michel Pati est défoncé. Il a fumé un truc, on lui a mis de la drogue dans son café. Bon, attendez, bougez pas, bougez pas les gars, je reprends les rênes. Julie, passez-moi la mise de Marlène Schiappa au téléphone. Ah, oui, on l'a, on l'a. Je gère grave ce matin, je suis une sorte de chef d'orchestre, je suis le carayane de la matinale. Bonjour Marlène Schiappa, alors, comme ça on intègre l'équipe de Cyril Hanouna, ça buste beaucoup sur Twitter. N'importe quoi, je ne suis pas, monsieur Nicosé Agas, je ne suis pas animatrice ou chroniqueuse, je suis ministre institutrice et je dois faire oeuvre de pédagogie. Je viendrai donc avec mon paperboard, mes feutres, ma trousse et je tenterai d'expliquer les choses. Et si j'arrive à expliquer la politique du gouvernement à Mathieu Delormeau et à Mourini Bosque, ça veut dire qu'on est sur base. Merci Marlène Schiappa, merci beaucoup. Dès qu'on a naissé son Mandela, Régis, on fait signe. On vous fera signe, Nicosé, pas de problème. On va parler maintenant de Marine Le Pen qui a présenté son projet pour l'Europe dans le Vaucluse. Bonjour Madame Le Pen. Oui, oui, bonjour Madame. Bonjour Nesmaïla. C'est un petit peu le bazar chez vous ce matin, je constate. Heureusement, monsieur Aléga, je tente de mettre un peu d'ordre. Merci Madame. Alors, votre grand truc, c'était avec la France sort de l'Europe, mais devant le fiasco du Brexit en Angleterre. Vous ne parlez plus dans vos discours de Frexit. C'est joli, c'est quoi ce petit haut que vous portez là ? C'est quoi, c'est du étame ? C'est du temps des cerises, c'est drôle, c'est quoi ? C'est des coucales peut-être ? Non, vous n'allez pas esquiver la question cette fois. On ne comprend plus votre position sur l'Europe. Vous avez proposé de passer tranquillement de l'Union Européenne à une alliance européenne. Ah, j'ai fait, vous l'avez dit. Voilà, une alliance. C'est très simple. Tous les pays européens pourraient se retrouver autour tout à fait d'une alliance dans un amphithéâtre à Bruxelles par exemple, afin de trouver des terrains d'entente communs. C'est l'Union Européenne, ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'alliance... Non, non, madame, 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 vous n'avez pas le poisson. Rien à voir, c'est l'alliance européenne. Car pourquoi faire cette alliance ? L'Union Européenne, vous savez, est le plirfléau que la France est connue depuis... Depuis... Je cherche ce mot. L'immigration. C'est toujours le mot qui me sauve. Du coup, il faut fuir au plus tôt l'Europe. Mais en même temps, nous avons besoin d'une Europe forte. Donc il faut fuir tout en restant ensemble. Je dirais qu'il faut fuir ensemble, dans la même direction. Écoutez, moi, je n'ai rien compris. Moi non plus. On est rassuré. Merci Marine Le Pen. Hier, la deuxième audition d'Alexandre Benalla au Sénat n'a pas donné grand-chose. On va essayer de le faire parler avec le champion des questions, Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour la Sénatrice, bonjour à tous, bonjour David, bonjour Julie, Nicole, Céline, Wendy, bien sûr, je vous remercie par vous. Alors Jean-Pierre, les sénateurs ont posé des questions. Alexandre Benalla, qui a beauté en touche. Il avait habilement menti par omission lors de la première session. Et puis hier, bof, ça n'a rien donné. Oui, écoutez, ma chère Julie, en tout cas, l'occasion pour moi de présenter qui veut nous prendre pour des comptes. Alexandre Benalla, on est invité. Attention, attention. J'attends la fin du jingle. Voilà, l'ambiance est posée. Alexandre Benalla, bonjour, voici la première question. Pour prendre un avion, je me munis d'un passeport. Réponse A. De 4 passeports. Pour emmerder les douaniers, parce que ça m'amuse. Réponse B. De 27 passeports, parce que je suis le pote de Macron et que je fais ce que je veux. Réponse C. J'ai envie de dire 27 passeports, monsieur Foucault, parce que je suis le pote de Macron et que je fais ce que je veux. Voilà, c'est votre dernier mot. Alexandre, vous me faites douter, je vais prendre l'appel à un ami. Allez, on appelle votre ami, ça sonne. Qui ça va être ? Élysée, Emmanuel Macron, j'écoute. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur le président. C'est Alexandre Benalla. Je suis avec monsieur Jean-Pierre Foucault. Il avait une question sur mes passeports, donc je voulais savoir si... Non, non, mais écoute, tu arrêtes de m'emmerder. Je ne dis plus, ton ami. Oula. C'est une première dans notre jeu. Votre ami n'est plus votre ami. Du coup, c'est perdu, cher Alexandre. Vous allez désormais jouer à qui veut gagner des emmerdes. Allez, on a appris hier qu'Emmanuel Macron devait se rendre en Algérie en décembre dernier, mais il aurait annulé sa visite à cause des gilets jaunes. On est en ligne, et c'est un honneur, avec le président algérien. Abdelaziz Bouteflika, bonjour, monsieur le président. Madame Julie. Monsieur le président. Madame Julie. Monsieur le président, Emmanuel Macron n'a pas pu venir en décembre, alors. Monsieur Bouteflika, quel est votre regard sur la crise des gilets jaunes ? Est-ce que l'Algérie craint des mouvements sociaux comparables ? Monsieur le président. Monsieur le président. Ouh là là, attendez. Quelqu'un peut faire quelque chose, là ? Oui, bonjour, madame, je suis Kevin Spanguero, des établissements Spanguero. Oh non, pas lui, non, non, non. Écoutez, si vous ne faites rien de monsieur Bouteflika, moi aussi je peux rendre au service. J'ai une recette à base de sauce tomate, d'ail de fines herbes, il faut faire éventuellement des lasagnes à la boue. Bien sûr, attention, on est quand même une entreprise sérieuse, en totale transparence, on mettra les ingrédients sous l'étiquette, recette à base de boue. Les Algériens peuvent préférer comme ça, d'ailleurs. Moi, je pense qu'ils peuvent le préférer. Allez, arrêtez, Kevin. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque, de Nicolas Cantif. On revient sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nicolas. On est bien avec vous, ma chère Julie. L'actu surround ce matin, on n'en a pas tellement parlé, je voulais revenir dessus. C'est Asia Bibi qui a été acquittée par la Cour suprême du Pakistan. Asia Bibi, c'est cette femme chrétienne, oui, chrétienne, qui risquait la mort pour blasphème, car elle avait bu un verre d'eau destiné seulement à des musulmans. Oh non, on vente. Au moins, écoutez, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. J'ai toujours dit, l'eau, l'eau c'est très dans le dos. Boire de l'eau, c'est vraiment le truc à éviter. D'ailleurs, le dry johnnery, c'est très peu pour moi. Je vous fais une confiance, chers auditeurs, j'ai fait le martini dry johnnery. C'est beaucoup mieux. Très, 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 très bien. Merci Laurent Cabrol. La tempête Gabriel est quasiment terminée. Saint-Lin département est toujours en vigilance. Neige, verglas. Il s'agit de l'Aveyron. Heureusement, pour informer les habitants, on peut toujours compter sur BFM TV. Branchons-nous sur la matinale de Christophe Delay. Bienvenue sur BFM TV. Première chaîne info de France, c'est la tempête Gabriel. Une tempête inouïe, rappelons-le, puisque ce sont pas moins de 2 centimètres. Oui, 2 centimètres de neige qui ont paralisé tout le pays hier. De quoi ponctuer cette matinale avec un jingle angoissant. Alors, cette neige est-elle commanditée par le gilet jaune Eric Drouet ? Nous tentons de répondre à cette question. Est-ce une neige d'extrême gauche ? Les flocons sont-ils réellement anti-capitalistes ? Patrick Sos, vous êtes en train de vous geler les couilles sur un rond-point à la sortie de Rodez. Bonjour Patrick. Oui, Christophe. Ici à Rodez, dans l'Aveyron, les habitants sont inquiets car on annonce 3 millimètres. Oui, 3 millimètres de neige cet après-midi et les habitants, je dois vous le dire, stockent déjà du sucre dans leur baignoire, d'une boîte de petits pois, j'en ai vu dans les garages. Autour de moi, c'est une véritable vision d'apocalypse, il n'y a personne dans les rues. Les villages sont déserts, ce sont des images, vous l'avez compris, d'épouvante. Tout à fait, Patrick. Alors, désert et affreux, vous nous dites, c'est peut-être pas totalement la neige. Patrick, c'est peut-être juste que vous êtes dans l'Aveyron. Patrick, priorité, priorité au direct. Je crois qu'Anne Hidalgo veut intervenir sur la neige. Madame Hidalgo, vous déplorez des accidents à Paris, Madame Hidalgo ? Non, hélas, non, cher M. Delay. Les Parisiens et les Parisiennes ont pris leur voiture, mais malheureusement, celles-ci n'ont pas été accidentées et vont continuer donc à polluer et polluer pendant des semaines. Moi, je vais vous dire franchement, je ne voulais pas envoyer des neigeuses pour que les automobiles puissent s'en plafonner librement dans les bacs à fleurs qui jouxtent la nationale 118 et qu'on en soit enfin débarrassés. Mais, vous le savez, les autorités du Conseil Régional en ont décidé autrement. Oui, donc malheureusement, pas de victimes. Écoutez, ça nous refait un bon sujet. On va quand même se quitter sur le jingle dramatique. À vous. Eh bien, merci Christophe Delay, merci BFM. Allez, on va parler de la loi agriculture et alimentation maintenant. À partir du 1er février, c'est demain, non ? 1er février, oui. Certains produits alimentaires vont augmenter de plusieurs centimes. Les grandes enseignes doivent vendre avec une marge de 10%. Le but, c'est que cette marge revienne aux agriculteurs. On est en ligne avec José Bové. Bonjour. Oui, bonjour, madame Gilles, bonjour à toute votre équipe. Bonjour, monsieur Bouchard, monsieur Avicard, bonjour Michel Badière, le Rogaboy, bonjour Leclerc, le Miguel Gaïda, Dicacosta. Mais, puis, je voudrais vous dire que, avec la Confédération Paysanne, nous avons de vendre debout parce que c'est une arnaque. C'est vrai pour la grande distribution. Sachez-vous qu'on puisse acheter des poires en 12 centimes ? 12 centimes et puis autres poires, alors on les revend à peine 19 centimes. C'est de scandale. Moi, je suis bon, je fais des carottes, moi, je fais des canards. Michel, on dirait le responsable Édouard Leclerc. Il va se refaire les dons, il peut recevra les dons, alors que moi, je n'ai même pas les moyens de me tailler la moustache. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est un scandale. Mais comment vous allez faire pour gagner un peu plus d'argent, alors ? Écoutez, il y a des grands centres de distribution. Mochon, Mochon m'a proposé un petit travail complémentaire pour augmenter les fins de mois. Ah, Mochon. Chez Radeon, Chez Villon, c'est la fête du Séciton, on veut être hypermarché au champ. Ah, ben, on a donc le paquet, Justin Brideau, on dit par deux, on va dire 3,50 euros, et je ne vais pas de pompe-le-mousse, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on leur telèbre tous pour la nette. Mais non, M. Beauvais, ça ne va pas le faire. On peut encore vous acheter les poireaux un peu plus chers, parce que là, vous... Non, regardez, vous faites fuir les clients. Vous voyez, Mme Julie, vous pourrez peut-être trouver un terrain d'entente. Ah, ben, écoutez, bonne chance, bon courage, José Beauvais. Samedi devrait avoir lieu l'acte XII, des gilets jaunes, mais y aura-t-il à nouveau des foulards rouges ? Ces manifestants qui soutenaient la police et ainsi que la politique d'Emmanuel Macron. Non, 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 aux manifestations. Les manifs, ça me sort par le pif. Gérard Collomb, bonjour. Vous soutenez les foulards rouges, vous ? Oui, bien entendu, malgré, vous le savez, la fin de mon histoire avec Emmanuel Macron, j'en reste un des plus fidèles, néanmoins supporters, et je n'admets pas, je vous le dis, je n'admets pas qu'on manifeste depuis douze semaines contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre guide, notre lumière au bout du couloir, notre phare dans la tempête du cou, je manifesterai, je vous le dis, samedi pour dire que j'en ai assez des manifestations. Donc je le dis, les manifs, ça suffit comme ça. Pas de manifs, mais un nouveau quinquennat. Macron, t'es génial, les gilets jaunes sont déminables. Ah ben dites donc, vous travaillez vos slogans, vous. Oui, j'ai aussi, vous voyez, des pancartes pour soutenir Emmanuel. Macron, t'es pas foutu, les gilets jaunes, il y en aura le cul. Non, je m'excuse, il y a des dames autour de cette table, je m'excuse d'être grossé, mais parfois, vous savez, il faut que ça sorte. Donc, Emmanuel, tu nous donnes des ailes, pas de manifestation dans la start-up nation. Non, non, j'ai des rimes riches aussi. Non, 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 aux gens qui disent non. Ah oui, c'est une belle rime riche. Bravo. Merci, monsieur Collomb. Quelle vous en prenez. On va terminer en parlant de ces 130 djihadistes qui pourraient être rapatriés en France. La nouvelle fait scandale. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, décidément, nous sommes à l'honneur à l'honneur RMC BFM TV. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC. RMC, radio, mola et charcuterie. Oui, vous l'avez compris, on ne prend pas partie sur RMC. On essaie simplement de comprendre, comprendre ce monde. Alors, 130 djihadistes, vous l'avez dit, 130 pourraient revenir en France. On va en parler, tiens, avec un auditeur. Laissons la parole, nos auditeurs. Je prends ma fiche. Avec ici, ma fiche. C'est qui ? Eh bien, c'est René. René, notre auditeur. Bonjour, René. Ouais, salut, Gigiac. Bonjour. Eh bien, 130 djihadistes, rien que ça, 130 djihadistes. Déjà que je suis nerveux en ce moment. Vous êtes nerveux, René ? Pourquoi, René ? Nerveux, parce que j'ai voulu faire le dry jeunerie, là. Tu sais, le mois de janvier, ça me picolait. Ah, dry jeunerie. Boire au volant, c'est pas bon. La ranverse, partout. Alors, boire au conduire, il faut choisir, ils te disent. Mais là, du coup, tu sais quoi ? J'ai arrêté de choisir. Parce que, depuis qu'ils ont inventé les pailles, les pailles, c'est formidable, la paille. Eh ouais. J'ai fait aussi le dry déo jeunerie. Tu mets pas de déodorant tout le mois de janvier. Et là, je suis bien. Je pense que je peux même tenir le semestre entier. Ah ouais, ouais. Et enfin, bref. C'est pas le sujet. Je voulais te parler de la livraison de barbus, les 130 jihadistes, là. Allez-y. Parce que franchement, moi, j'en veux pas en France, de leurs trucs, là. Ça a mobilisé la police, la justice. Ça sert à rien de faire venir des arabes pour foutre le bordel, alors que les Français, ils font ça très bien avec les gilets jaunes, là, on touche au cœur du problème, on va au fond des choses. Ah bah ouais, c'est important de réfléchir de temps en temps. Moi, quand je réfléchis, je sens que je touche le fond, le fond des choses, quoi. Oui, oui. Parce que franchement, est-ce que moi, je vais foutre le bordel en Syrie ? Non. Je sais que c'est un pays qui a déjà suffisamment de problèmes. T'as vu la gueule que ça, la Syrie ? On dirait la Roumanie du Moyen-Orient. La Roumanie du Moyen-Orient. Vous avez un sens de la synthèse. Merci René. Est-ce que vous étiez, René, vous avez déjà songé à faire profession de vos analyses géostratégiques ? C'est qu'on a besoin de gens comme vous, au gouvernement, ou même dans la matinale d'Europe. Vincent Herbouet a des soucis à se faire. Il est 8h41. Avec lui, il n'y a pas de Blue Monday, il n'y a pas de déprime. Avec lui, c'est... Et si on souriait en permanence ? Nicolas Canteloup et Jules, il est la revue de Presque. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le titre principal de l'actualité, c'est vous, Nikos. Tout à fait, ma chère Julie, salut, c'est Nikos. Il fait froid. Il fait froid, très froid. Il fait gris, il fait nuit. C'est le 3e lundi de janvier et c'est le jour le plus déprimant de l'année. Vous êtes bien, sur Europe 1 ? Et oui, c'est le Blue Monday, Julie, le jour le plus déprimant de l'année, je l'ai dit à l'instant, plus déprimant qu'une interview d'Edouard Philippe, qu'un concert de Benjamin Biolet, qu'un dîner en tête-à-tête avec Michel Houellebecq. C'est vous dire, même la lune a préféré se barrer. Bien joué. Oui, il y avait une éclipse de lune, c'est mon scoop, il a fait noir cette nuit. A vous, July. Merci Nikos. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui 150 patrons à Versailles, il est déjà sur place. Monsieur le Président, bonjour, vous êtes en duplex de Versailles, vous m'entendez ? Bonjour à toutes et à tous, oui. Qu'est-ce que je suis bien ici. Après les 7 heures passées au milieu des bouseux et des mères à moustache, qu'est-ce que ça fait du bien cher Wendy Bouchard, cher Jean-Michel Apathy de se retrouver, oui, dans son environnement naturel. Un château ici, des dorures, des grands patrons qui ont posé des questions intéressantes, enfin, quel bonheur ça va être de se retrouver au milieu de gens qui mettent des costumes et qui prennent des douches. Allez, ça va, oui. Bon, vous allez passer la journée avec des milliardaires, quoi. Voilà, c'est bien fou. Vous savez, je parle bien le plouc, mais ma langue maternelle, c'est quand même le blindé. Le blindé, votre langue maternelle. On ne vous a pas entendu sur l'affaire Benalla, qui revient encore dans l'actualité, ni sur l'acte 10 des Gilets jaunes. Ah, alors, l'affaire Benalla, l'affaire Benalla. Oui. C'est drôle, parce que Marine Le Pen s'en prend sans papier, et moi, j'ai des soucis avec les trop de papier. Quand monsieur a pati dit excellence, c'est du haut niveau. Chacun s'accroît bien. Écoutez, à propos de Benalla et des Gilets jaunes, une question à la cantonnale comme ça parmi vous. Vous pouvez même répondre même si vous êtes silencieux, monsieur Abiquet. Pas pour l'instant. Quelqu'un parmi vous a-t-il vu les bronzés 10 ou je ne sais pas, Rambo 10 ou Rocky 10 même ? Ben non, il n'y en a pas eu. Mais voilà, bonne réponse, il n'y en a pas eu. Et pourquoi il n'y en a pas eu ? Parce qu'au bout de 3, 4 numéros, ça emmerde tout le monde. Alors, je vais vous dire une chose, Benalla 7, les Gilets jaunes 10, c'est de la pipe tout ça. C'est de la pipe, au lieu de dire pipeau en fait. Non, nous on dit pipeau. Louis dit c'est de la pipe. Allez, merci monsieur le président. Dans un article intitulé Comment nous allons taxer les GAFA ? Bruno Le Maire explique son calendrier dans le JDD. Monsieur le ministre de l'économie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment comptez-vous faire ? C'est ma même Julie, madame d'un costaud. Sur ce sujet, il n'y a pas de départ. Taxer les GAFA, c'est ma priorité. C'est fini, nono le gnonneu. C'est fini, nono le schcronnuegneu. Alors, je le dis, tout de go, tremblez les GAFA. Pas les GAFA, GAFA. Oui, GAFA. Écoutez, c'est ce que je viens de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais taxer les GAFA dès le 1er janvier 2019. Et nous allons, oui, pardon. Mais c'est passé. Oui, il y avait un jour. Oui, je ferai une mesure rétroactive. Je vais donc rétro-taxer les GAFA. C'est vrai que c'était injuste par rapport aux entreprises qui paient des impôts classiques. En tout cas, bravo, c'est fait. Vous avez été efficace. Merci, merci, cher Julien Leclerc. Oui, c'est fait. Alors, c'est fait. Pas vraiment. Ah, pourquoi ? Écoutez, parce qu'il faut respecter une forme de procédure, de protocole. c'est d'abord de présenter un projet de loi spécifique en Conseil des ministres d'ici fin février, puisque c'est la date butoir, puis le soumettre au Parlement en mars. D'accord, mais après, ça sera fait. Alors, pas vraiment non plus. Car il faudra d'abord, M. Apathy le sait, se mettre d'accord avec l'Allemagne, nos voisins, nos partenaires allemands. Et puis, les autres pays européens, comme Axel de Tarlay l'a si bien expliqué, l'Irlande, la Suède, le Danemark, pardonnez-moi, nous font Ièche. Et puis, il faudra que les GAFA soient d'accord pour payer. Ça, c'est accessoirement un élément essentiel. Donc, c'est pas fait du tout, en fait. Par contre, pour nous, les contribuables français, là, c'est pas compliqué. Dès le 15 janvier, on était déjà prélevés de l'impôt, sans même nous demander notre avis, d'ailleurs. Oui, mais oui, je note une forme de désarroi. Mais c'est différent. Ah bon, pourquoi ? Mais parce que les GAFA, sachez-le, c'est Facebook, monsieur les gars, je le sais, c'est Instagram, c'est Apple, et qu'ils ont en leur possession, oui, toutes les photos coquines que j'ai envoyées à ma femme polue. Tous les mails embarrassants de mes poésies érotiques allemandes. Vous, madame Julie, je vous pose la question, vous n'avez pas tout cela pour me faire du chantage ? Bah non. Non ? Bah du coup, vous la fermez, vous payez vos impôts. Eh bien, au moins c'est clair. Merci monsieur le maire. Je vous en prie. Merci. On va parler du procès Spanguero maintenant qui s'est ouvert. En 2013, on avait retrouvé du cheval dans les lasagnes Fendus. On est en ligne avec Kevin Spanguero. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Kevin Spanguero. Ancien boucher de chez Spanguero. Aujourd'hui, devenu simple ouvrier chez Fendus. Alors, vous nous confirmez qu'aujourd'hui cette affaire est loin derrière vous ? Bien sûr. C'est une fierté familiale chez les Spanguero. Vous savez, on est bouché père en fils. On est bouché sérieux. Et aujourd'hui, sachez que toutes nos lasagnes toutes nos lasagnes produites sont 5% pur bœuf. Oh là, attendez, c'est un cheval qu'on a entendu là ? Pas du tout madame. Pas du tout madame. On a des circuits qui sont garantistes. Un bœuf qui est en train de muer peut-être. Écoutez, s'il vous plaît madame, n'essayez pas de jeter à nouveau le discrédit sur toute une famille qui souffre. Elles nous ont eu du mal à nous relever, à relever la tête. Toutes nos lasagnes, je tiens à dire sur votre antenne. Toutes nos lasagnes de pur sang sont pur bœuf. Toutes nos tomates enfarcies de poney, toutes nos hachis parmentiers de jument ou de polinière sont garantis avec des bons produits. Bon, bah écoutez, tout est rentré dans l'ordre alors. Tout est rentré dans l'ordre madame. Il n'y a plus de cheval à la place du bœuf. Il n'y a plus de cheval à la place du bœuf ? Alors, en tout cas, pour ce qui est de ce chef indus, oui. En revanche, pour ce qui est des yaourts jocqués, si vous saviez ce qu'ils mettent Hier, le JDD nous apprenait que Philippe Vall, l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, a eu jusqu'à 17 gendarmes et 4 policiers qu'il surveillait 24h sur 24. Mais on a découvert aussi certaines missions abusives comme ce policier qui promène le chien d'Edouard Balladur. Mais je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oui, mais bon, monsieur Balladur, un policier était vraiment payé pour promener votre chien. Et alors ? Pépette Balladur est sous la menace des islamistes. Chose légitime. Pépette Balladur. Oui, Pépette. Pépette, c'est mon Yorkshire. Ah bon ? Yorkshire Femel. Je la promenais un jour pour vous narrer l'histoire dans le 5e arrondissement Paris quand soudain, elle urina sur le mur de la mosquée de Paris. Et depuis, Pépette Balladur a une fatwa sur le museau. Donc vous comprendrez que c'est légitime qu'elle soit accompagnée dans ses balades quotidiennes par des agents du RAID et du GIGN. Enfin, c'est totalement abusif. La Cour des Comptes l'a dit d'ailleurs. Écoutez, je suis surpris mais vous n'avez pas de cœur, madame Julie. Non mais écoutez, est-ce que vous mettez deux secondes à la place de Pépette ? Le stress de cet animal quand elle devait faire ses besoins survolé par un hélicoptère du RAID. Vous y pensez à l'intimité bafouée de cette pauvre chienne ? Parce qu'il y avait en plus un hélicoptère du RAID. Mais puisque je vous dis que Pépette était menacée, vous avez déjà fait, vous madame Julie, vos besoins sur un trottoir du 6e arrondissement survolé par un hélico qui vous éclaire ? Jamais ! Jamais ! Mais rassurez-vous, c'est fini Edouard Balladur, c'est pratique. Oui, bien sûr, c'est parce que ça c'était en 2010. Depuis, j'ai le regret de vous dire que Pépette est... Oui, est parti en 2014. C'est fini. Il n'y a plus qu'une équipe réduite qui surveille la tombe de Pépette. Oui, mais il est hors de question qu'on profane la tombe de Pépette. Ça, c'est culture. Non, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Enrégie, mettez pas d'amovents. Enrégie, bande de couilles en Pépette est décédé. Excusez-moi, Kevin Spanguero. Ah, Kevin, encore. Je viens d'écouter cette interview poignante, ce témoignage poignol de M. Balladur. Le cadavre de Pépette, vous ne faites rien, M. Balladur, parce que... Non, mais écoutez, je vous demande de vous arrêter. Vous pourrez faire une dernière barquette de lasagne en hommage. Pour une fois, il n'y aura pas de cheval dedans. Il nous couche de champignons, il nous couche de Pépette, c'est hommage de gruyère. Les salons, ils veulent bouffer Pépette. Je vous demande de vous arrêter. Bravo. Nicolas Canteloup pour bien commencer la semaine et son bestiaire et son cortège de personnages politiques ou personnalités de la vraie vie avec Julie, c'est tous les matins à 8h40 sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actu par Nikos. Oui, oui, salut, c'est Nikos, toujours là, toujours présent, malgré la neige. Pourtant, l'actu surround, c'est bien sûr cette tempête de neige sans neige, il faut le dire. Une tempête light sur Paris, une tempête zéro flocon. En revanche, dans le reste de la France, il neige, les automobilistes sont donc appelés à être prudents et à rouler doucement. On ne roule même plus à 80 km heure, mais à 30, voire même 20 km heure. La tempête donc plus forte qu'Edouard Philippe, c'est cette tempête Gabriel qu'il faudrait nommer Premier ministre. Je crois. J'aimerais juste intervenir parce que j'ai bien aimé cette matinale, j'ai bien apprécié vraiment les invités. Il y avait mon moins de préféré, Mathieu Ricard. On ne peut pas la faire. Il a raison. Le secret du bonheur, c'est le Ricard. Il n'a pas dit ça. Je vais vous faire une confiance. Moi, je m'édite au Ricard plusieurs fois par jour avec Ricard. J'ai bien connu son père d'ailleurs, Paul Ricard. Merci, merci Lolo. Écoutez, en tout cas, tous égaux mis à part, j'ai beaucoup aimé mon interview de Mathieu Ricard. Je lui ai posé cette question fondamentale. Vous n'êtes pas froid ? C'est vrai en plus, il a demandé. J'avais une question plus ciblée, c'était, est-ce qu'on n'est pas froid aux bras ? Encore plus ciblée que ça, c'était aux bras droits, Mathieu Ricard. Le bras gauche, c'est couvert, mais pas le bras droit. Je lui ai posé la question, vous mettez des chaussettes avec des tongs. Bref, on était sur de la philo, sur l'essentiel, les besoins primaires. François-Xavier Bellamy est donc la tête de liste des Républicains pour les Européennes. Nadine Morano, bonjour. Oui. François, ça n'a pas l'air d'aller. François-Xavier Bellamy est philosophe et vous, vous intégrez son équipe restreinte. Non, mais pourquoi qu'on m'a collé un philosophe au derche ? J'étais obligé de lire des bouquins de philo toute la semaine pour mettre à niveau. Je peux vous dire que c'est d'un chiant, Socrate et Platon. Ah, vous êtes plus, je ne sais pas moi, vous êtes plus Kant ? Non, moi je suis plus Herbro. Oui, Kant Herbro, ça va, Gabriel, tu ne l'avais pas ? Après le Ricard, la bière, dis donc. Avec modération. Il faut expliquer les vannes sur votre antenne. Mais où on est ? Mais où on est ? Il est passé où l'humour ? Bon, ce n'est pas trop votre truc la philosophie Nadine. Mais si, je n'ai pas dit ça. C'est juste qu'en philosophe allemand, j'ai plus une approche hegelienne. Voilà. Ah, vous aimez Hegel ? Mais bien sûr, déjà l'UMP. Je me rappelle de Nicolas Sarkozy qui disait de moi, la Nadine, Hegel, Hegel, Hegel tout le temps. Voyez, j'aime la philo. Alors arrêtez de me casser les bonbons, merde. On va arrêter. merci Nadine Morano. On arrête. On arrête. Le festival de la BD d'Angoulême vient de s'achever. Michel Houellebecq, bonjour. Oui, bonjour. Vous auriez pu faire de la BD, vous ? C'est-à-dire que... Bravo. Oui, dans ce monde qui court à sa perte où l'on sombre chacun doucement vers la maladie, la dépression et la mort. Oui, je crois que j'aurais pu apporter une touche d'optimisme dans la bande dessinée. Alors si vous repreniez un personnage de la bande dessinée, ce serait qui ? Ce serait lequel ? Je ne sais pas, mais Astérix... Je ne sais pas sur Astérix. Il faudrait que j'en parle à Anne Goscinny, parce que c'est vrai que j'ai quelques idées de personnages que vous pourriez rajouter dans cette fresque. Je vais penser à Neurasténix, Catastrophix, Catastrophix, oui, c'est pas mal. Accident Tragix, Etacritix, Mordramatix. Écoutez, il serait gai cet album, hein ? Oui, je crois qu'on peut faire quelque chose. C'est un peu ma marque de fabrique, la légèreté, la joie de vivre. Je dirais, youpi. Merci Michel Houellebecq, à bientôt j'espère. Allez, on va parler maintenant de Nicolas Hulot. Aujourd'hui, il doit retrouver la présidence de sa fondation pour la planète, Danny Cohn-Bendit. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci Nicolas. Oui, oui, à l'époque de Thomas Soto. Nicolas Hulot a déclaré qu'il souhaitait peser dans le débat politique. Ah ben écoute, ça c'est une super idée, super bonne nouvelle. Nicolas Hulot reprend la tête de sa fondation et il va peser dans le débat politique. Non mais t'imagines, c'est génial. Nicolas Hulot va pouvoir, via sa fondation, proposer des idées au ministre de l'écologie. C'est énorme, Julie. Ah bon ? Ben non, je déconne. Non mais on s'en fout. Il était ministre de l'écologie il y a cinq mois. Non mais écoute bien ça. Il n'avait aucune marge de manœuvre déjà. Il pouvait se mettre toutes ses mesures où je pense. Alors depuis, il a été remplacé, on le sait, par François de Miaoli. Non, François de... Non. Tu trouves qu'il rugit, toi ? Non, franchement, au mieux, hein ? Non, Apathy, au mieux, il miaule, hein ? Alors regardons François de Miaoli, si tu veux bien comment on se réveille à vivre. Bon, d'accord. Bref, Hulot va tenter de peser sur les décisions de François de Machin, qui au passage ne prend pas de décision. Non mais t'imagines le truc ! Ah ben oui, merci Dany. Ne rien, Thomas. Allez, un mot de foot maintenant avec la mauvaise nouvelle, hein. La mauvaise nouvelle de la semaine pour le PSG. Neymar sera une nouvelle fois forfait pendant deux mois. Bonjour, Kylian Mbappé. Oui, bonjour, madame. Je me suis permis de vous amener une fleur parce que je fais tout bien dans la vie. Monsieur Alingas, regardez, je vous ai fait un café. Merci. Et vous, monsieur Cabral, vous serez amené du calva. Parce que je fais tout bien dans la vie. Merci beaucoup, hein, merci. Alors, Kylian, vous avez plus de précisions sur la santé de Neymar ? Oui, mais écoutez, je suis passé loin à l'hôpital, d'ailleurs. J'en ai profité pour faire un don de 30 000 euros pour l'établissement. Parce que je fais tout bien dans la vie. Bon, oui. Alors, on parle d'une fissure du cinquième métatartien, c'est ça ? Non, c'est plus grave que ça. Ah, ça serait une fracture, peut-être ? Non, c'est encore plus grave que ça. Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'une fracture pour les os ? Bon, écoutez, je vais tout vous dire. Neymar, mon camarade de jeu, a la maladie des os de verre. Oui, dès qu'on le touche, il se casse. Du coup, plutôt qu'une opération, les médecins proposent une autre solution. C'est que tous les joueurs du championnat, et même tous les joueurs qui vont jouer, qui vont être amenés à affronter les bars, soient entourés de protections en mousse. Pour ne pas le toucher. Pour ne pas le toucher ? Oui, je comprends que c'est un dispositif qui est assez important. Mais bon, à 220 millions, il faut bien trouver une solution pour qu'il joue. Eh bien, c'est pas gagné. Merci, Kylian. Vous en prie. En Algérie, le président du Conseil constitutionnel est décédé, Mourad Medelcy, est mort à l'âge de 75 ans. On va recueillir tout de suite la réaction du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, ben je l'ai. Pas le plaisir. Ah ! Même je l'ai. Vous avez l'air en forme, hein, ce matin ? Ah, même je l'ai. Ah, même je l'ai. Vous avez rendu hommage à Mourad Medelcy. C'était quel genre d'homme ? Genre... Oh, secours. C'est bon, madame Christiane, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je l'embarque au crématorium, hein. Allez, viens là, toi. Oh la vache, il est lourd, quand même. Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Non, mais monsieur Robert, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Robert ? C'est pas le bon ? Vous avez pris M. Bouteflika. Mais non, il n'est pas décédé, c'était le vide à côté, celui de M. Medelcy. Non, je vous assure qu'il est vivant, M. Bouteflika. Regardez, il fait des bulles, ça veut dire qu'il est vivant. Non, non. Là, c'est pas flagrant, regardez, regardez, je le pique dans l'œil avec un bâton. Allez, il ne réagit pas, pas trop. Oh, je l'ai, M. Julie, M. Julie, oh, M. Julie. Oh, non, mais vous voyez bien qu'il dit, M. Julie, M. Julie. Non, vous voyez qu'il y a... Oui, en plus, si, il fait des bulles, regardez, il est bien vivant. J'ai l'air vu des coquillages sur la côte faire ça. Bon, allez, bonne journée, je vous laisse. À sortez de là. C'est ça, bon courage, ma pauvre Christiane. Et puis, France 2 penserait à se séparer de ses journalistes sportifs Nelson Montfort et Patrick Montel. On est en duplex avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson, alors votre sentiment ? Oui, tout à fait, ma chère Julie, chère Nico, chère Céline, Wendy, David. Écoutez, Jean-Michel, une décision bien difficile à comprendre car je ne souffre, je dois vous le dire, d'aucune blessure. Contrairement à nos tennismans français. Regarde nos adducteurs, mes genoux sont parfaits, le dos va bien, juste une petite douleur, petite douleur que je ressens en bas du dos car, 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 car autant vous dire, ça fait toujours un peu mal au cul de se faire virer. Oh, mais calmez-vous Nelson, calmez-vous. Puis vous allez rebondir sûrement, hein ? Bon, et tout à fait, d'ailleurs, je suis actuellement sur une compétition sportive à la maison de retraite des Mimosa, tandis que j'aperçois Ginette, 91 ans, 48 kilos, qui va tenter de battre en record de vitesse, faire le parcours, sa chambre, leur effectoire en moins de deux heures. Ginette s'élance et c'est parti, elle est bien, Ginette, elle est sur les bases du record du monde, alors que, oh là là, sort du diable Vauvert, Maurice, Maurice qui arrive. Ginette vient d'être redoublée par Maurice sur déambulateur Fleury-Michon. Oui, car il y a une tranche de jambon qui s'est coincée dans le pied du déambulateur, je sens que je vais me plaire ici, ma chère Julie. La passion de son métier. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et avec vous, Nicolas, on revient sur le principal titre de l'actualité. Eh oui, eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ce matin, l'actu Surround, c'est bien sûr l'acte 9, tant redouté. Alors notez que les gilets jaunes n'ont pas prévu de rassembler pour une fois à Paris, mais il semblerait que ce soit donc à Bourges, la ville de Bourges. Ils partent donc, vous l'avez compris, en tournée, les gilets jaunes. Alors si vous êtes intéressés, pour les voir, quelques dates, ils démoliront Bourges donc le 12, nous l'avons dit, ils détruiront Rennes le 17 janvier, ils feront cramer Saint-Nazaire le 22 et puis Carcassonne brûlera le 27 janvier. Voilà, toutes les dates de tournée, en tout cas sur le site européen, je tendrai tête de cortège. C'est ce qu'on peut retrouver sur les groupes Facebook des gilets jaunes. A vous, ma chère Julie. Merci Nico, le Grand Débat National s'organise donc, des cahiers de doléances ont été mis à la disposition des Français dans les mairies. On va faire un petit tour des mairies de France justement pour voir comment ça se passe. Jean-Claude Gaudin, bonjour, comment ça se passe à Marseille ? Bonjour Mme Julie, M. Diagas, M. Abicuerre, bonne année, en silence, au volant de votre lexus, M. Cabrol, je vous souhaite une belle météo, Mme D'Acosta, tout le monde est là, ça me fait plaisir. Écoutez, bonjour, je dois dire que les premières doléances sont tombées dans les cahiers. Alors, je sais que vous êtes curieuse, Mme Julie, donc je vous l'ai dit, oui, au hasard, alors, page 1, nous avons toute une page sur le thème PSG, va niquer ta mère, page 2, aux chiottes par i, page 3, PSG, rentre chez toi. Mais il y a plus constructif quand même sur Marseille, non ? Alors, attendez, attendez, parce qu'il y en a des pages, page 4, alors là, il y a une revendication qui est très claire, je lis, dégagez l'entraîneur de l'OM ou on crame vos moitures, bande de bâtards. Page 5, virez le gardien de l'OM, page 6, virez les attaquants de l'OM, attendez, page 7, virez le président de l'OM, voyez que c'est très varié. D'accord, ben il s'annonce bien le débat à Marseille, dites-moi. Écoutez, pas d'ironie de la part d'une Parisienne, Mme Julie, s'il vous plaît. Non, on se réunit, c'est très organisé, il y a des propositions sur la table qui sont mises, d'autres mettent des valises sous la table. Voilà, ça fait 70 ans que ça dure, c'est très complémentaire et que je sache, la ville se développe qu'à un cas. Donc, laissez-nous faire, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord, d'accord, merci Jean-Claude Godin. Merci, à bientôt. On va partir pour l'île maintenant où la mer est en direct avec nous. Bonjour Martine Aubry. Bonne année. Oui, non, pardonnez-moi, mais vous savez, l'île en hiver, c'est quand même moins de 30 degrés à midi, donc ça grippe un petit peu. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent pour améliorer leur ville, les Lillois, dites-nous ? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi rien ? Non, ils ne veulent pas améliorer la ville, ils en veulent une autre. Donc, je lis. Ici, on a froid, on veut déménager à Nice. Une autre page, autre doléance. On veut du boulot, on veut déménager à Paris. On a également, on veut des palmiers, on veut déménager à Cannes. Voilà, la doléance, c'est ça, c'est juste se barrer. Bon, d'accord, merci Martine Aubry. Bon courage, ça va être dur. Allez, on va aller maintenant à Levallois-Péret, au hasard tout ça. Patrick Balkany, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans les cahiers de doléances de Levallois ? Alors, dans le cahier, page 1, nous avons tout un laillus sur comment légaliser la fraude. Page 2, on nous demande d'autoriser la corruption. Page 3, un mandat du maire à vie, voilà la doléance avec Villa Pamplemousse de fonction. Vous voyez, ça s'en plie doucement, mais on avance. Mais attendez, c'est vraiment ce qui est marqué, là, sur toutes les pages du cahier ? Ah ben bien sûr, bien sûr. Enfin, sur toutes les pages, non, j'ai pas encore fini de les remplir. Mais, de remplir le livre. Ah, mais attendez, oh, 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 mais attendez, oh, monsieur Balkany, c'est pas pour vous, hein. C'est pour les citoyens, pas pour vous, c'est pas à vous d'écrire dedans. Pour les citoyens ? Bah, oui. D'accord. Non, je me disais que c'était génial comme idée d'envoyer un cahier de doléance au mer. Donc, pour une fois, vous voyez, j'étais d'accord avec Macron. Donc, c'est pas pour, d'accord. Alors, attendez, un instant. Il y a Isabelle qui est avec vous, là, non ? Oui, oui, attendez. Isabelle, t'as toujours le cahier, là. Bah oui, j'ai le cahier. Là, j'en suis à légaliser le trafic d'influence. Pourquoi ? Tu vas rire, Isabelle. Bon, c'est loufoque. Isabelle, on sait mélanger les crayons. C'est pas le maire qui doit écrire dedans. Et alors ? C'est les citoyens. Je suis ma maire. Je m'en fous, j'écris ce que je veux. Je suis citoyenne avant tout. Mais c'est vrai que t'es citoyen, oui, c'est vrai. Mais voyez, madame Julie, tout s'arrange. En fait, Isabelle est citoyenne. Donc, on va s'arranger, on est complémentaires, vous savez. Tout s'arrange chez les Balkany, une fois de plus. Allez, on va en venir à l'acte 9 des Gilets jaunes, qui s'annonce, donc ça fera un samedi de plus. La dernière manifestation a été marquée par des violences à Saint-Germain-des-Prés. Guillaume Durand, vous êtes journaliste, chroniqueur mondain. Ça vous a affecté, ça, le sixième arrondissement ? Sur Radio Classique, vous pourriez faire un petit peu de pub pour ma radio. Je viens chez vous gentiment. Écoutez, ma chère Julie, bonjour à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour à tous, écoutez, ça m'a profondément touché. Les Gilets jaunes, écoutez, franchement, faites péter tout si vous le souhaitez, mais pas Saint-Germain-des-Prés. Faites péter la banlieue, le 18e éventuellement, le 19e, de toute façon, on verra à peine la différence. Mais de grâce, laissez-nous le sixième arrondissement et le café de flore. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer, cher Guillaume ? Oui, écoutez, je remarque qu'il y a une solidarité entre pauvres, entre gens qui souffrent. Donc, j'appelle à une solidarité entre gens qui sont riches. Je n'ai pas encore le nom du mouvement. Vous vous rappelez, en janvier 2015, on disait tous, je suis Charlie, donc il faudrait trouver quelque chose qui sonne. Je ne sais pas, moi. Il y a par exemple, je suis blindé. Je suis blindé, c'est votre slogan. Ça me semble bien que vous l'avez repris spontanément. Je suis blindé. Écoutez, être blindé en France en 2019, c'est un petit peu comme être noir aux Etats-Unis dans les années 50 ou arabe en France dans les années 70. Écoutez, c'est une souffrance au quotidien d'être blindé. Nous, les blindés, nous souffrons aussi. Vous savez, si on me crame le café de flore, je suis capable de demander l'asile politique à Monaco. Guillaume Durand dans ses œuvres. Allez, la cagnotte Litchi, en soutien aux forces de l'ordre, a dépassé le million d'euros. Je suis né trop tôt, voilà. Ah, Nicolas Barré. Décidément, ça vous aura marqué, ces histoires de cagnotte. Comment ça, vous êtes né trop tôt ? Si seulement il y avait eu les cagnottes Litchi, quand j'étais petit. Si j'avais reçu un million à chaque fois que je m'étais fait taper dessus, j'aurais été millionnaire à 12 ans. Aujourd'hui, je serais sur un yacht en train de verser du champagne sur des grondichons. Oh, pardon, pardon, j'ai dit un gros mot. Allez, non, Nicolas, s'il vous plaît. Oh, j'ai dit un gros mot. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on peut avoir votre avis, votre avis d'économiste, sur cette cagnotte pour la police ? Oui, moi, cher Julie, écoutez, c'est un élan de solidarité fantastique. Les citoyens versent de l'argent pour rémunérer les gens qui les protègent. On pourrait appliquer ce système de cagnotte Litchi collective à l'échelle de l'État ? J'ai même trouvé le nom. Ça s'appellerait les impôts. Ah oui, c'est bien la peine de gueuler contre les impôts toute l'année, si c'est pour inventer vous-même les impôts. Je sens qu'en disant ça, je vais me faire taper dessus encore. Mais bon, ça va peut-être me rapporter un million. Allez, merci Nicolas Barret. Allez, on va rappeler, on va reparler plutôt de l'autre cagnotte, celle destinée aux boxeurs, Christophe Détinger, dont le versement sera encadré, mais qui est rapporté quand même 120 000 euros. Une fois n'est pas coutume, nous allons terminer cette émission par un jeu et on accueille pour cela Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour monsieur Julie, bonne année, bonjour à tous, bonjour à Jean-Michel Apatir qui nous expérimente chez l'État après ce petit souci que l'a eu comme journaliste. On est avec lui. Eh bien écoutez, bienvenue à notre nouveau jeu de la Française des nœuds. Française des nœuds ? C'est quoi ? Qui veut coller des marrons ? On joue ensemble, cher Julie, attention, la question n'est pas simple, mais c'est pour gagner une jolie, une jolie, une coquette somme, une prime de 120 000 euros en janvier. Donc comment faire pour gagner 120 000 euros en janvier ? Voici nos propositions. Je vends des steaks hors de prix tous les jours à Franck Ribéry, réponse A. Je deviens joueur de Ligue 1, même si je n'ai jamais joué au foot, je peux toujours devenir attaquant de l'OM et m'a aussi raté de belles occasions pour 120 000 euros par mois, réponse B. Je travaille honnêtement, le SMIG étant à 10 euros de l'heure, il me suffit de faire 12 000 euros supplémentaires pour atteindre ces coquettes sommes, réponse C. Ou alors, je défonce le premier flic censé protéger les miens dans la rue et des gilets jaunes en difficulté financière vont spontanément me donner 120 000 euros de leur poche, réponse D. Attention, un petit indice, je vous aide, je vous aide, je suis généreux aujourd'hui. La réponse est totalement con, cher Julie. Ah, pardon, alors moi je dirais, je deviens attaquant de l'OM, réponse B. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mais non, c'est dommage, c'était réponse D, c'était je défense le premier flic censé protéger les miens dans la rue. J'avais dit, la réponse n'était pas facile, pas facile à trouver, c'était pas évident. Voilà, je vous laisse, ma chère Julie, je vous embrasse à tous. Allez, merci Jean-Pierre Foucault, à bientôt. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Granthlou. Et ils sont encore dans le studio, Drey Crespo-Marin et son invité, Gérard. Mais oui, ce matin, cher Julie, je reçois le président du Sénat, Gérard Larcher, Gérard Larcher, est-ce que vous pensez... Ah, il faut des maires, il faut écouter les maires, c'est une urgence. Attendez, je n'ai pas encore posé ma question. Est-ce que vous pensez... Les maires, il faut écouter les maires. Emmanuel Macron, n'écoute pas les maires. Je lui avais pourtant dit, écoute ton maire. Écoute des conseils des grands-mères. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raison, c'est pas le problème, ou si c'est Emmanuel Macron qui est tort. Mais il faut des maires. Oui, d'accord, nous avons compris. Mais est-ce que vous parlez... Bon, pour les grands-débats, c'est les maires qui peuvent prendre la colère des hommes. C'est pas l'homme qui prend le maire, c'est le maire qui prend l'homme. Il est en boucle, on va vous laisser. Merci à tous les deux. Oh, les maires ! Allez, c'est à vous, Nico. Ce matin, vous receviez Didier François, qui est encore avec vous, je crois. Oui, tout à fait, ma chère Julie. Je suis avec Didier François, qui est grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Didier. Vous étiez l'otage de Médine et Mouche, qui est jugé ce matin. On parle d'un homme brutal, violent. C'est étonnant, pour un tortionnaire, ça correspond à l'image de l'homme que vous avez connu ? C'est un petit peu la base du truc. Oui, je peux dire qu'il était violent. Il criait sur les Syriens, je me souviens, sur les Irakiens. Il nous cassait les ongles à la pince. Il m'a frappé avec une matraque plombée. Il torturait les Syriens en les ligotant avec des fils électriques dans des pneus de camion. Il égorgeait des détenus juste devant nos cellules. Oui, donc on peut parler d'un délinquant, en fait. Un peu, oui, à minima, quoi. On parle quand même d'un homme qui se vantait de violer les femmes des Syriens devant leur mari et ensuite de partir en mangeant tout ce qu'il y avait dans le frigo. Quand même, il vidait le frigo, il lui arrivait peut-être même de voler des yaourts. On peut quand même le qualifier de chapardeur. Il y avait une part d'ombre chez cet homme, en tout cas. C'est bon, on l'a compris, Didier. C'était bien de vous retrouver, Didier, ce matin. Oui, c'est vrai, ça a été un soulagement, on veut dire, après toutes ces tortures. Oui, et votre rire nous fait du bien. C'est bon d'avoir rire avec vous ce matin. On a passé un bon moment. Merci, Didier François. Allez, on va parler d'actu. Actu Surround, le BD ce matin. C'est bien sûr le grand débat national. Alors, est-il déjà compromis ? On rappelle que Chantal Joanneau a jeté l'éponge après la polémique sur son salaire. Bon, elle reste présidente de la commission et elle garde les sous. Mais nous avons... Excusez-moi, excusez-moi. Ah tiens, bonjour François Fillon. Ça faisait longtemps, longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, bonjour, je vous entendais. Vous dites que Chantal Joanneau ne va pas piloter le débat, mais qu'elle garde le pognon. Oui, enfin, en quelque sorte, elle garde son salaire. Une femme qui ne travaille pas, qui ramasse des sous quand même, je suis amoureux. Chantal, rejoins-moi dans la sartre. Vous savez, j'aime ma femme, mais ma femme, je veux que ce soit Chantal Joanneau désormais. Bon, merci François Fillon, merci d'être passé. Oh, il y a Thiamon ou Umberto Tozzi qui chantent pour vous, voyez. Alain Juppé a annoncé que dans le cadre du grand débat national, des cahiers de doléances avaient été ouverts dans la mairie de Bordeaux. Bonjour M. Juppé. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à votre sympathique équipe. Toujours Guilherme, vous. Oui, écoutez, l'année commence bien, vous avez vu, j'ai quitté les Républicains, enfin, enfin, une bonne résolution, enfin. Je suis plus obligé de supporter Laurent Wauquiez, ni Eric Chiotti, d'ailleurs, ni Nadine Orborano. J'ai fait un lot de trois, d'un coup, un strike. Vous savez, nous les anciens, un de nos plus grands plaisirs, vous le savez, c'est de dire du mal des gens. Non, nous les vieux, on adore critiquer sur un banc ou ailleurs, maintenant que je n'y suis plus, aux Républicains, croyez-moi, je vais me lâcher. Bon, ben d'accord, alors, de quoi on va parler ? Vosquiez tête de con ! Oh, M. Juppé, allons. Non, pardon, je testais ma nouvelle liberté, allez-y, pardonnez-moi, je vous ai coupé, je vous en prie. Alors, ces cahiers de doléances dans la mairie de Bordeaux, on voudrait savoir... Bon, à nous, tête de veau ! M. Juppé, ça va ? Oui, pardon, pardon, excusez-moi. Alors oui, je teste ma nouvelle liberté, c'est très agréable. Donc, les cahiers de doléances, oui. C'est vrai que Bordeaux a été une des villes où les Gilets jaunes étaient les plus actifs, vous l'avez noté. Ça ne me surprend pas, les Français, c'est une tradition, chez eux, adorent me faire chier. Me casser les couilles, c'est, je crois, après le foot et la pétanque, le loisir préféré des Français. Alors, pour les calmer, je leur ai ouvert des cahiers. Et, alors, il y a quoi comme revendication, déjà, sur ces cahiers ? Écoutez, il y a de tout, il y a de tout, vous savez, on peut les lire ensemble. Allez-y. Attendez, alors, regardez, là, ici, il y a marqué Juppé, va t'acheter des cheveux, Juppé, démission. Au hasard, oui. On va prendre une autre. Alors, attendez, ici, Juppé, casse-toi, sale bourge. Voilà. Notez, on voit bien que les Gilets jaunes participent. Alors, à mort les riches, non au mariage gay, non aux immigrés. Tiens, il a écrit dans mon cahier, Laurent Wauquiez. Enfin, voilà, heureusement, heureusement qu'on recueille la quintessence de l'intelligence du peuple. C'est vrai que ça, ça aurait été dommage de s'en passer. Eh bien, oui, comme vous dites. Merci, M. Juppé. Thierry Mariani quitte les Républicains, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rejoint donc le Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est un coup dur pour vous, Laurent Wauquiez ? Madame Julie. C'est ça, votre question ? C'est tout ce que vous trouvez à dire ? La France, aujourd'hui, tout le monde le voit, est à feu et à sang. Et tout ce que vous demandez, c'est mon opinion sur le départ de M. Mariani. Vous vous rendez compte de l'indécence de votre question ? Je vous le dis, méfiez-vous. Méfiez-vous. Enfin, c'est forcément un coup dur pour vous, avouez. C'est, écoutez, oui, je vais être franc. Oui, voir un membre des Républicains partir pour le Rassemblement National. Oui, je vous le dis, ça me choque. Bah oui, on comprend, on comprend. Eh oui, enfin, comment a-t-il pu rejoindre Marine Le Pen, Thierry ? Thierry, je ne comprends pas. Moi aussi, pourtant, je suis populiste. Moi aussi, je stigmatise les musulmans comme personne à la première occasion. Moi aussi, je suis contre le mariage gay. Alors Thierry, Thierry, je t'en supplie, reviens. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Marine ? Thierry, reviens. J'ai les mêmes idées à la maison. Oui, bon, mais ça va. Merci, M. Wauquiez. Bon courage. C'est le début des soldes. Des rabais importants sont constatés. Il y en a même qui commencent à... Oui, 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 tout à fait, Mme Julie. Ah, tiens, Marine Le Pen, ça vous intéresse, les soldes, vous ? Oh, oui, oui, écoutez, vous savez ce que c'est. Ça, c'est toujours un petit truc dont on n'a pas besoin. Mais bon, c'est pas cher. Alors, c'est quand même, moi, j'ai pris alors un magnifique Marianne. Oui, à moins 80%. Bon, je ne vais pas m'en servir tous les jours, mais c'est toujours sympa d'en avoir un, en plus. J'ai eu un Jean-Paul Garot offert. Ah, oui, tiens, merci, Marine Le Pen. Vous m'aimpriez. On va parler maintenant de la possible candidature d'un philosophe à droite, François-Xavier Bellamy, pourrait être tête de liste aux Européennes pour les Républicains. Ce qui fait grasser quelques dents. Nadine Morano, bonjour. Non, mais franchement, mais franchement, on marche sur l'athlète. Un philosophe chez nous à droite. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con ? Les philosophes, on connaît les philosophes, M. Alléagas. Je pionce, donc je suis. Toute leur connerie, là. Oui, allez, Nadine Morano, je pense, pas je pionce. Oui, je pense, donc je suis. Mais je n'ai jamais rien compris, un truc. Ce n'est pas un philosophe qu'on a besoin à droite. C'est un gars qui en a dans le falzard. C'est un Marianne qui nous prend. Bon, mais il est passé du côté de Marine Le Pen, lui, alors. Eh bien, voilà, avec leur connerie de philosophie, on fait fuir les cerveaux. Attention, bientôt, c'est mon cerveau qui va fuir, vous allez voir. Et là, ce sera une grande perte pour la droite. Comme je vous dis. Merci, Nadine Morano. Merci. Une cagnotte Litchi a été ouverte pour, je cite, que Marlène Schiappa ferme sa gueule. Les organisateurs n'ont pas apprécié qu'elle demande la fermeture de la cagnotte en faveur du boxeur Christophe Détinger. Oui, mais voilà, c'est là où on a mené. C'est bien fait pour ta gueule, Marlène. Et vous avez vu, ma chère Julie, ma cagnotte a déjà atteint plus de 1 000 euros. C'est pas rien, c'est pas rien. Attendez, comment ? Jean-Michel, c'est vous qui êtes à l'origine de cette cagnotte ? Vous avez certes déclaré hier que fermer cette cagnotte était une erreur et que vous la souteniez, mais quand même. Non mais Julie, moi je n'aime plus du comportement du gouvernement à l'égard des gilets jaunes. Cette semaine, j'ai dénoncé l'exil fiscal de Carlos Ghosn aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu caches, Doudou, dis donc ? J'ai dénoncé l'égoïsme des patrons, les violences policières. J'ai soutenu la cagnotte pour Christophe le boxeur. Et du coup, je vais vous dire une chose, j'ai même pris ma carte en France Insoumise. Je le dis, Macron démission. Je dis, bravo Libération, je dis, chiapa, ferme-la. Oh bah dis donc, ça ne revient pas que vous ayez ouvert cette cagnotte, moi ? Par contre, Jean-Michel, bonjour. Bonjour Nicolas Barré, comment ça va ? Ça va Julie, je voulais juste te demander, Jean-Michel. T'as ouvert ta cagnotte, c'est bien, mais tu ne vas pas participer à ma cagnotte l'issue pour mon cadeau d'anniversaire ? En fait, je voudrais m'acheter un billet de train. Pour aller où ? Un billet de train pour aller à Francfort, pour visiter la bourse de Francfort. Pour visiter la bourse de Francfort. C'est joli, Francfort, en janvier. Non mais, mon cher Nicolas, je t'aime beaucoup, mais on s'en fout de la bourse de Francfort, Nicolas. C'est un repère de capitaliste intolérable pour l'insoumis que je suis aujourd'hui. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire et ton balle antisociale, tu perds ton sang-froid. Tu sais quoi Nicolas, viens, on va brûler la voiture d'un support du capitalisme à la première qu'on te trouve. Tiens, tiens, rincellez-la, il y a marqué « Vive l'économie », « Prince, prince, saloperie ». Mais ça va pas, Yvan-Michel. Mais c'est ma nouvelle voiture. Je m'étais racheté une Fiat Pouto. D'occasion pour remplacer la Twigone et que les gilégions m'avaient brûlées. Oh non, ma Fiat Pouto. C'est François Langlais qui me l'avait revendu un petit prix. François Langlais qui a revendu une voiture à Nicolas Barré. Bravo Nicolas Canteloup. C'est Presque de l'Info, c'est la revue Presque. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Nikos. Allez, c'est parti, on va commencer avec le rappel du titre principal de l'actualité, c'est vous. Encore moi. Oui. Mais bien sûr, ma Julie. Salut, c'est Nikos. Nikos, le philosophe Nikos ce matin avec cette interview de Jean-Louis Servan-Schreiber. J'ai cité cette phrase, vous l'avez noté sur ce titre, une phrase sublime. « Deviens qui tuer ». C'est de Pindar, alors que Pindar a dit, lui, « Faites entrer les clowns ». L'être presse, c'est pas la même qualité de philosophie. Allez, retour à la news avec cette phrase d'un autre philosophe. « Le corps d'une femme de 25 ans, c'est autre chose que celui d'une femme de 5 ans ». Tout de suite, je reçois en live. À l'instant même, je découvre sur mon portable, un tweet du père Prénate, le poteau de l'archevêque Barbarin qui nous dit « Je suis d'accord avec Yann Mouax, le corps d'un petit scout de 13 ans, c'est pas autre chose que celui d'un scout de 50. » Ça redérape, là, c'est un sec, oui, c'est peut-être 50 centimètres cubes, je ne sais pas. Bon, enfin, rappelez-vous, c'est Julie. Allez, comme hier, là, attention. Bon, Yann Mouax, il s'agissait de lui, bien sûr. Yann Mouax a choqué toutes les femmes de plus de 50 ans. Il est avec nous, maintenant. Bonjour, Yann Mouax. Écoutez, Madame Julie, n'insistez pas. Ma réalité, quelle est-elle ? « Je n'ai pas envie de vous. » Moi non plus, si ça me veut. Oh, les vaches. Bon, écoutez, où on en est ? Vous avez énervé beaucoup de femmes, Yann Mouax. C'est vrai, j'en ai conscience, j'ai énervé beaucoup de femmes. Mais vous excuserez ma trivialité, je m'en fous. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que de toute façon, je ne souhaite pas baiser des demi-centenaires. La femme, il faut le savoir, a une date de péremption. Car il y a son terme, pour moi, autour des 35 ans. C'est une réalité. Et je ne vais pas commencer. Excusez-moi. Ouh là là, non, non. Excusez-moi. Regardez, ma voix est de mimissée. Monsieur Giscard d'Esta. Bonjour à vous. Bonjour à tous les équipes, bonne année. Au risque de passer pour un goujage. Je suis assez d'accord avec monsieur Mouax. J'ai eu, je dois vous le rappeler, dans le passé, je dois vous confier, dans le passé, une aventure avec Jeanne Calment. J'ai eu une liaison assez torride en jacuzzi au sanatorium de Saint-Cla-Massage-du-Vioche. Je vais vous passer des détails. C'était donc l'été, si je me souviens bien, c'était l'été 79 ou l'été 80. Et j'ai effectivement constaté que, passé 105 ans, le rebondi de la fesse n'est plus tout à fait le bête. Oh mais s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur Allégan, vous avez vous constaté par vous-même lors de séances pratiques, le fessier peut dégouliner jusqu'en dessous du genou. Moi j'aime les femmes de 50 ans et plus. Je le sais, vous me l'avez confié. J'en connais certaines qui coincent leurs fesses dans leurs chaussettes de contention pour ne pas s'y tuer. Oh mais stop, oh là là, arrêtez. Regardez autour de vous. Merci, merci à vous. On va vous laisser, mais ce n'est pas ça. Ça dégénère, ça dérapage. Une sensibilité physiologique est pas mal. Allez, plus sérieusement, Edouard Philippe était hier l'invité du 20h de TF1. Il a durci le ton contre les casseurs. Il veut une loi anti-casseurs. Edouard Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes passionné de boxe, Jean-Michel Apathy pense que les points de ce malheureux manifestant boxeur professionnel sont des armes. La sanction doit donc être plus grave selon vous ? Bien sûr, bien sûr. Jean-Michel, M. Apathy a raison. Ça arrive. Parfois, nous, les boxeurs professionnels, nous sommes de véritables armes létales. Tout notre corps est façonné pour le combat mortel. Ah bon, vous avez déjà fait un vrai combat, Edouard Philippe ? Jamais. Enfin, quand je dis jamais. Si, une fois, j'ai failli faire un combat sur un ring, mais j'ai perdu connaissance à un moment donné. J'ai perdu connaissance. Vous avez pris un chaos, quoi. Non, je suis tombé dans les pommes avant le combat. Ah bon, le pouvoir ? Plus exactement, oui, dans les vestiaires. En fait, c'est la peur. En fait, une montée de stress. Ça arrive. Je ne suis que ceinture jaune en boxe. Non, attendez, il n'y a pas de couleur de ceinture dans la boxe. Vous vous confondez avec le judo ou le karaté ? Ah oui, écoutez, c'est possible, je débute en boxe. Je suis boxeur amateur, pas pro. D'ailleurs, je suis aussi premier ministre amateur, pas pro. Ah, ça explique beaucoup de choses. On va vous laisser, monsieur le premier ministre. Nadine Morano a réagi au propos de Yann Moix, qui se déclare incapable d'aimer une femme de plus de 50 ans. Ça vous choque, Nadine Morano, cette phrase ? Mais ça me dégoûte. Moi, je vais lui coller sa pléiade dans le derche, moi, philosophe de mes deux, pour lui apprendre les bonnes manières. Et l'élégance à la française ? Et les bonnes manières d'entendre ? Hein, cabrol ? Merde ! Un baisse-paluche, c'est autre chose qu'une main au cul ! Alors, la meilleure réponse, c'est sûrement celle de la journaliste Colombe Schneck, qui n'a pas hésité à envoyer sur Twitter une photo de ses très jolies fesses, avec la mention « Voilà les fesses d'une femme de 52 ans ». Tu ne sais pas ce que tu rates, Yann, toi et ton esprit bedonnant. Mais bien sûr, mais bravo la Schneck ! Moi, je fais quoi ? Eh, mais il va voir ce qu'il rate ! Vous savez quoi, je le fais maintenant ? Monsieur Aliegas, vous avez votre grand-angle ? Oui, toujours. Réglez votre calme ! Attendez, attendez, c'est mon appareil. Souriez, souriez. Oui, oui. Je souris avec mes fesses ! Oui, bon, Yann, c'est Basilio. Oh, Basilio ! Mais quand il est occupé, je peux faire, mais je vais prendre cher avec Nadine. On est plus sur la photo de Safari que sur du Helmut Newton. Oui, bon, écoutez, faites ça hors antenne, la photo avec Nadine, OK ? Allez, je bouge ! Allez, ce mardi, c'est l'ouverture à Las Vegas du CES, le Salon des Nouvelles Technologies, et Cocorico, 420 entreprises françaises s'en présentent. Bonjour, M. Régis. Oui, bonjour. La SNCF est présente à Las Vegas ? Bonne année d'abord ! Oui, bonne année d'abord ! Que je sache, il y a des bonnes manières qui se perdent. Oui, la French Tech est présente à Las Vegas. Et nous, la SNCF, on se devait de promouvoir la technologie du futur, le savoir-faire français du futur. C'est important, le futur ! C'est que le futur, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est le futur, ça marche dans les deux sens ! Vous avez un projet de TGV du futur ? Mieux que ça, c'est que, comme c'est un Salon des Nouvelles Technologies, on est venu présenter la e-grève. La e-grève ? Oui, la e-grève, madame. C'est ce que la France sait faire de mieux, c'est la grève. Mais il fallait penser à la grève du futur. Eh bien, voici la e-grève ! Je vous donne mon DVD, regardez. Mon DVD de e-grève. Voilà, on dirait Anissène Bidouille. Comme tout est informatisé aujourd'hui, voici un logiciel qui empêche les réservations par Internet. Grâce à la e-grève, on peut bloquer tout un pays sans bouger de chez soi. Et donc, un jour après la e-grève, on va sortir la e-merguez et l'oeil d'art de pied. La e-grève à la SNCF, c'est le futur ! Merci, M. Régis. Allez, autre chose, tout le monde commente les insultes de Franck Ribéry sur Twitter. Bonjour, Didier Deschamps. Oui, bonjour. Non, je ne m'appelle plus Didier Deschamps, c'est Didier Dedan. Ah, Dedan ! Oui, c'est mon nouveau nom. Vous m'avez assez taquiné avec mes anciens chicots, ce serait sportif de souligner mon effort dentaire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, on rappelle les faits, Franck Ribéry a commandé une entrecôte recouverte d'or à 400 euros dans un restaurant de Dubaï, connu pour la façon dont son chef sale les viandes. Oui, oui, tout à fait. Bon, à 1200 euros le steak, il n'y a pas que la viande qui est salée, il y a surtout l'addition. Non, pour que ce genre de restaurant marche, il faut trouver, bon, bien sûr, vous l'avez compris, la bonne entrecôte en or, et puis surtout le pigeon en or, voire même le con en or qui va payer un smic pour manger ce petit bout de viande. Non, ils ont eu beaucoup de chance que Franck soit dans la ville. Alors, Franck Ribéry a posté sa vidéo sur les réseaux sociaux. Il a reçu des centaines de messages négatifs, forcément, auxquels il a répondu au rageux nez d'une capote trouée. Niquez vos mères et vos pro-mères. Oui, c'est beau, c'est du Ribéry, on dirait du Rimbaud. Non, écoutez, il faut pardonner Franck, il avait très mal quand il a écrit ça. Comment ça, il avait très mal ? Oui, non, parce que, oui, pardon, parce qu'après l'entrecôte en or, il a mangé un risotto au diamant. Ça lui a pété les dents de devant et ça lui a fait une occlusion intestinale. D'accord, on comprend mieux. Merci Didier, des dents, alors, hein, ce qu'il faut vous écrire comme ça. Cyril Hanouna a proposé d'organiser un match de boxe entre les rappeurs Booba et Carice après leur fameuse bagarre dans un aéroport à coups de parfum. Bouteille de parfum, on est en ligne avec Pierre Fula. Oui, bonjour ma chère Julie, mon chère Nicoise, bonjour à tous. Bonjour, Pierre. Ici Pierre Fula, en direct du Hanouna Square Garden pour le combat du siècle. Non, ce n'est pas encore avec Booba, Carice et une douzaine de flacons de l'Olit Olympica. Car Cyril Hanouna a eu le temps d'organiser dès ce matin un autre match de boxe. Ah bon, entre qui et qui ? Entre Christophe Détinger, Dicreuve Détringer, le gilet jaune boxeur de CRS. Oui, d'ailleurs je signale que Christophe Détinger, la coqueluche des gilets jaunes, bénéficie d'une cagnotte de 113 000 euros à 7 heures. À 8 heures, nous avons annoncé que c'était 115 000 euros, 8 heures 47, 118 euros. Je rappelle, Europe 1 va plus loin, Europe 1 partenaire de la cagnotte de Christophe Détinger. Oui, et donc contre également Alexandre Benalla et c'est le choc des titans. Dans le coin gauche, le gilet jaune, foin rouge, le fracasseur de CRS, le massif des manifs, Monsieur Boxing, gilet jaune, Christophe Détinger. Et dans le coin droit, 1m75, 75 kilos, dont 20 kilos de matraque et 10 kilos de passeport et autorisation, Alexandre Benalla, l'homme mystère de l'Elysée, le fracasseur de la Contrescarpe, l'homme qui a un passeport diplomatique pour diplomatiquement te faire sauter les dents. Attention, voilà les deux hommes s'élanent sur le ring. J'aperçois, tiens, Emmanuel Macron qui encourage Alexandre Benalla. Allez Alexandre, vas-y, allez, casse-lui les molaires à ce fracasseur de flics. Défonce-le, défense-le, parce que c'est notre projet. Voilà les coups pleuvent des deux côtés, je sais que vous aimez la belle baston ma chère Julie. Sachez qu'en soirée, Cyril Hanouna a organisé un troisième combat entre Jean-Michel Apaté et Christophe Barbier. Ah, tiens, moi je vous le dis, le Christophe Barbier, je vais l'étrangler avec sa putaine d'échapper. C'est une bonne idée, Nicolas Barret qui affrontera un enfant de 5 ans. Excusez-moi, mais je tape pas les enfants. C'est tout à votre honneur mon cher Nicolas, mais en taille-poix on a trouvé que ça. Bravo et merci à Nicolas Contelou. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et on commence avec vous, Nicolas, pour le rappel du titre principal de l'actu. Eh oui, eh oui, ma chère Julie, c'est Nicolas, Happy New Year à tous. Mon invité, vous le savez, à 7h45 était Gérard Billard, le directeur de Charlie Hebdo. Ce matin, on a une pensée, donc pour Charlie, on est dans un pays, il ne faut pas oublier, où on a la chance de porter l'étendard de la liberté. Voilà, c'est toujours bien de démarrer dans la légèreté. Quel bonheur quand on réveille, sonne, chers amis, à 2h04 du matin. On sort dehors, il fait nuit, il fait moins 3 degrés, on est heureux. Oui, vous l'avez compris, en bonne résolution cette année, j'ai décidé de ne pas arrêter de mentir. Au boulot, au boulot, il y a le titre Surround du Morning, après Santa Claus, après Santa Barbara. Ce matin, c'est Santa Barbarin. Le procès de non-désociation, nous l'avons dit et répété, du cardinal Barbarin s'ouvre ce matin. La justice lui reproche d'avoir donc couvert les jazissements. Les jazissements ? Attention, tu me ressembles, là. Les jazissements, les jazissements pédophiles sur des jeunes scouts. C'est là qu'on voit qu'il y a du coup beaucoup d'argent à l'église. Contrairement aux Français, aux jeunes Français lambda, un prêtre a encore les moyens de faire tous les jours le plein de son scouts. Oh non, non, si vous voulez. Elle est dégueulasse celle-là. C'est casse-gueule, c'est casse-gueule, oui, c'est casse-gueule, casse-gueule, casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule, oui, oui, oui. Comme Telltale of the News. À toi, Julie, rattrape-moi ça, Julie. On rattrape-le ça, merci du cadeau. On va enchaîner, on va parler de la crise des gilets jaunes qui pourrait coûter 0,1 point de croissance. On va en parler avec notre éditorialiste économique, Nicolas Barré. C'est un chiffre plausible, Nicolas ? Oui, bonjour, Julie. D'abord, bonne année à vous. C'était bien votre réveillon. Très bien, très bien. Parce que moi, c'était super. Ah, racontez. Alors, j'ai fait des chapeaux en papier avec les pages saumon du Figaro. Et puis après, j'ai attendu mes invités. Bon, le souci, personne n'est venu. Donc, j'ai déplié les chapeaux et j'ai lu les indices boursiers toute la soirée. Et quand j'ai vu que l'action Saint-Gobain m'ait pris 2,7%, j'ai crié « Bonne année ! » Et après, je suis allé me coucher. Bon, j'étais crevé. Vous savez, Julie, j'ai pris 20 ans. Je ne peux plus m'éclater jusqu'à des 22h, 22h15 sans le payer le lendemain. En tout cas, ça avait l'air bien. Alors, cette crise pourrait coûter 0,1% de croissance selon le ministère de l'Économie. Bruno Le Maire, c'est crédible ? C'est crédible ? Ce n'est pas Bruno Le Maire. Oui, je me suis un peu trompé. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Est-ce que c'est crédible, Nicolas Barré ? Oui, écoutez, c'est un nuancé, Julie. Si on en croit les projections réalisées par mes soins pendant mon repas de réveillon solitaire... Avec un chapeau en papier. Oui, je me suis vraiment éclaté, Nico. C'est la folie. Le mouvement des gilets jaunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pourrait être bénéfique pour la croissance. Écoutez, prenons un exemple tout bête. Hier, des gilets jaunes ont malencontreusement brûlé ma voiture. Eh bien, c'est fantastique pour la croissance. Oh, pauvre Nicolas. Vous a brûlé votre voiture. Oui, c'est vrai que c'était une voiture à laquelle je tenais. C'était une Twingo de 1998. 98 ? Oui, à laquelle j'étais très attaché. Je la tenais de Jean-Pierre Gaillard, qui me l'avait vendue. 1 200 euros. Vous se souvenez, Nico, ce mois-ci de Jean-Pierre Gaillard. C'est vraiment la classe, Jean-Pierre Gaillard. Enfin, bref, il faut voir plus loin que le bout de son capot. Ses voitures brûlées, il faut les remplacer. Comme le mobilier urbain ou les portes de ministères, oui, les portes de ministères enfoncées. Selon mes estimations, la France sera, après le mouvement des gilets jaunes, dans le même état qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Demandez à Jean-Michel Apathy. À moyen terme, on peut donc tabler sur une croissance de 33%. C'est l'avantage de tout péter, ça crée des emplois. Bon, par contre, s'il pouvait laisser mon Solex tranquille, j'y tiens vraiment, parce qu'il y a un autocollant de vous, Julie, de 1973. Un autocollant et repas avec moi, là, c'est collector. Bon, on a bien noté, c'est sur votre Solex, c'est ça ? Sur mon Solex. Parfait. À bientôt, Nicolas. À bientôt. Allez, on va revenir sur ce nouveau week-end de violences à Paris avec Christophe Castaner. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame Julie, bonjour monsieur Aliagas, bonjour à toute votre équipe. Merci, merci encore une fois, et bonjour à toute la brigade, pardon, de m'accueillir avec cette musique qui me touche, qui rend hommage au premier flic de France, fan de Belmondo, que je crois pouvoir incarner, mais aussi qui rend hommage à mon côté chien-chien fidèle, à son Emmanuel, qui lui ramène ses pantoufles. J'aimerais particulièrement, ce matin, saluer Nicolas Aliagas, saluer son travail, saluer les remarques qu'il fait à propos des enquêtes de nos services de... C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu avec Nicolas. Eh oui, ma chère Julie, mais avant, bienvenue sur Europe 1, sous ce soleil de grisaille qui nous réjouit chaque matin. Un petit café ? Ça t'a plu ça, hein ? Un petit café ? Oui, vous l'avez compris, je suis poéteur, journalisteur, animateur et serveur en terrasse. Le title surround, c'est Emmanuel Macron qui lance ce matin, nous l'avons dit, le grand débat à Burtroulde... Ah pardon, à Grand Burtroulde... C'est un grand Boutroulde. Un grand Boutroulde. Un grand Boutroulde. Lieu où, visiblement, personne n'a jamais débattu du nom de la commune. Il y aura aussi un lieu de débat virtuel où chaque Français pourra donner son avis. Incroyable, le gouvernement vient d'inventer quelque part Twitter. Lolo Cabrol, un point météo. Très vite, on met des bas ce matin avec Alice Mbiba. Alice Mbiba ! Bravo ! Oui, c'est pas mal, Alice Mbiba... Qu'est-ce qu'il me raconte encore ? Écoutez, par contre, je vous invite à profiter de la journée d'aujourd'hui. Il fera gris et froid sur Paris, donc profitez-en parce que c'est la meilleure journée de la semaine, je vous le dis. La semaine prochaine, c'est la neige, perhaps. La neige, perhaps ? Non, je conseille... Oui, j'ai parlé anglais ce matin, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je conseille le PPPP, le port à pluie, perhaps, port pris au service. Dis-donc, ça donne la pêche. C'est la fin du Brexit, mais moi, je me mets à l'anglais. Hier, Emmanuel Macron a reçu des maires ruraux à l'Elysée. Nos équipes étaient sur place. Voilà. Messieurs, s'il vous plaît, un petit peu d'ordre. Voilà, entrez. Entrez dans mon bureau, voilà. Par contre, s'il vous plaît, vous enlevez vos sabots. Tout ce qui est les bottes pleines de terre, sabots, vous laissez sur le perron en vous remerciant. En tout cas, merci d'être venu de si loin depuis vos campagnes. Écoutez, avant de commencer, je propose... Tout le monde est d'accord ? On est tous en chaussettes, c'est parfait. Je propose qu'on ouvre une fenêtre, que chacun se brosse les dents. On va faire le protocole. Ok, ça a été fait ? Très bien. Alors, monsieur, donnez le micro, monsieur qui veut commencer. Monsieur Moustachu, je vous écoute, monsieur. Oui, merci, monsieur le président. Je présente José Bevé, je suis membre de la Confédération Paysage. Je soutiens la ruralité, notamment avec les maires, les communautés rurales, pour aussi avec la particularité du bon monde agricole, des fournisseurs qui montrent avec l'échelon local, pour mieux équitable, des tomates, qui ont montré les producteurs de navets à bord de la terre, qui montraient qu'il y a un point avec cri de l'amour et dans le pré. Alors, monsieur, est-ce que l'huissier peut... Oui, monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Je crois que monsieur a un problème de micro. Est-ce qu'on peut régler ça ? Non, mais pas du tout. Pas du tout, c'est bien français, il n'y a pas de problème de micro. Je tiens à dire, répéter, que le monde rural est laissé. Je pense que vous ne pouvez pas mettre les mains en cambouis, venir à la ferme pour voir des termes d'alcool de pommes de terre. Bon, décidément, on a un problème de micro avec monsieur... Oui, pas seulement, oui, un problème de micro dedans, de moussage et d'éducation. Alors, est-ce qu'on peut régler ça ? On peut pas... Alors, donnez le micro, monsieur l'huissier, donnez le micro à un autre intervenant qui... Le grand monsieur là-bas. Allez-y, monsieur, exprimez-vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Macron. Oui, 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 vous avez l'œil qui frise. Vous me reconnaissez, j'ai en la salle. Nous nous sommes croisés, furtivement, lors du débat entre candidats et présidentiels, car nous sommes sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Depuis, contrairement à vous qui avez investi un palais, moi je suis retourné aux sources, à la terre, au terroir de ma forêt, où j'organise au quotidien, monsieur Macron, des débats citoyens, participatives, entre champignons, lichens, poneyes et limaces. Poney et limaces. Venu avec une représentante de nos campagnes, une citoyenne, qui a droit à la parole, qui a une question à vous poser. Je t'en prie, attendez un instant, Floriane, je te passe le micro. Parle au monsieur, nous t'écoutons. Est-ce que monsieur Macron... Répète, Floriane, répète. Monsieur Macron, vous entendez la colère du peuple ? Ne vous dérobez pas, monsieur le président de la République. Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai entendu, je suis heureux de vous avoir vu, que chacun ait pu défendre son point de vue, voilà. Donc maintenant, écoutez, on remet son chapeau de paille, on reprend sa fourche et puis on remonte sur son tracteur, et puis on se dit à l'année prochaine. Merci, au revoir à tous, au revoir, au revoir, à vous Julie. Eh ben dites-donc, ça ne va pas être simple, monsieur le président. Le procès de deux policiers accusés de viol s'est ouvert hier à Paris. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour, bonjour à vous-même, ainsi qu'à toute la brigade de votre radio matinale. Alors, ces deux policiers auraient abusé d'une femme dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres, cette jeune femme, et une touriste canadienne. Tout à fait. Écoutez, je veux être très clair avec les personnels des forces de l'ordre, les personnels de police et de gendarmerie. Pas du rester maire de Fort-Caquet. Allez, merci à vous, à bientôt. On va revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron, et on va en parler avec Nicolas Sarkozy. Bienvenue, monsieur Sarkozy. Écoutez, je vous t'en prie, merci à vous de m'accueiller, moi. Alors, vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Vous le sachez, bien sûr. Julie, Vandy, Céline. Excusez-moi, il y a un W, on dit Vandy. Ça ne se prononce pas, ça se prononce vent. D'accord. Écoutez, j'aime la littérature. Vous savez, j'adore liser. J'en avais une lettre, j'en avais moi-même écrivée une, de lettres aux français, et vous noterez, j'en avais écrivée une. C'est simple, le composé, j'en avais écrivée. Oui, oui, d'accord. Et comme il y a un S, on pouvait dire, j'en avais écrivée une. Oui, oui, bon. Monsieur Sarkozy, un commentaire sur la lettre d'Emmanuel Macron ? Déjà, première observation, au débeauté, comme le chat du même nom. Oh oui, écoute, arrêtez. Le chat, j'adore. C'est le comte de Pernault, je connais tout le temps avec la cible. Allez, allez, on perd du temps, là. Oui, peut-être qu'on perd du temps, mais moi, vous savez, Talleyrand disait, allez lentement, je suis pressé. Là, je vous en mouche un coin. Je vous en mouche un coin, là. Oui, oui. Alors, la lettre. Alors, la lettre. D'abord, il n'y a pas de... On en parlait avec Apathy tout à l'heure, il n'y a pas de faute de français. On sent que sa femme est prof de français à Macron. Sinon, écoutez, le début est très bien. Français, française, mes chers compatriotes. Tout de suite, on est accro. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça m'a donné envie de lire prochainement la suite. Mais attendez, vous ne l'avez pas lu en entier encore ? Attendez, mais vous plaisantez. J'adore liser, mais enfin, par petits bouts. Par petits bouts. Attendez, elle fait six pages quand même, la lettre à Macron. Vous me reposez la question dans un mois et demi. Si je ne suis invité pas, monsieur Lagasse, à 7h40, c'est que je répondrai à ces questions. Écoutez, rendez-vous à ce moment-là. D'accord, merci, monsieur Sarkozy. Marine Le Pen a présenté, lors d'un meeting, sa tête de liste pour les Européennes. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans. 23 ans seulement, il s'appelle Jordan Barbella. Bonjour, Jordan. Bonjour, madame. Un truc de ouf. Je passe à la radio. En plus, face à Amico Saliagas. Je vous regardais dans Star Academy quand j'étais petit. Ma mère, elle vous kiffe trop. Je peux la saluer ? Salut, maman. Je suis face à Amico Saliagas. Bonjour, maman. Vous avez pris votre carte du FN à l'âge de 16 ans ? Oui, j'ai tout de suite su que j'étais raciste. C'était, comment vous dire, comme une évidence. À l'école, je m'étais rendu compte d'un truc, j'adorais dénoncer mes copains qui trichaient, mais juste que quand ils étaient noirs. Les autres, non, je m'en foutais. Quand Renaud a triché, ça me rend des gueux dinges. J'avais envie qu'ils soient escus de l'école. C'est là que ma conseillère d'orientation m'a dit « Jordan, t'aimes pas tes étrangers, t'as des notes catastrophiques, tu bosses pas, tu révises rien, oublie le bac, inscris-toi au FN. » Vous avez grandi dans le 9-3 ? Comme Kylian Mbappé. On est tous les deux des précoces, des surdoués. Vraiment, quel dommage qu'ils soient africains, parce qu'on aurait pu être des super potes. C'est bon, merci Jordan. Parlons un petit peu d'autre chose que du Grand Débat. Arnaud Montebourg a ouvert une école, figurez-vous, une école d'apiculture. On va appeler cette école, tiens. Salut les jeunes ! Vous aimez les abeilles ? Tous nos nonos sont déjà en ligne. Rejoignez un secteur en pleine expansion, le miel. La Nono Miel High School vous propose des formations diplômantes. CAP en Miel de région, BTS en gelée royale, doctorat en pollen et nectar de campagne. Alors, rejoignez-nous et soyez heureux. Soyez happy, soyez apiculteur. Ne quittez pas, un nono va vous répondre. Allô, Arnaud Montebourg, j'écoute. Monsieur Montebourg, alors dites-nous... Ah, je reconnais cette voix ! Ah, bah c'est bien. Dites-nous en plus sur cette école d'apiculture, qu'est-ce qu'on y apprend ? Il y a une paix, c'est la Julie, c'est ça ? Julie, oh bah alors, oui, écoutez, on parle en antenne de tout et de rien. Mais je réponds à votre question pour vos auditeurs, je pense qu'on passe sur l'antenne d'Europe 1. C'est ça, alors qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, écoutez, on y apprend tout, ma chère Julie. On a un professeur de tartine très performant, qui nous explique comment, qui explique aux élèves, comment répartir efficacement le miel sur du pain sans que le miel tombe dans les trous de la tartine. On a un professeur de résistance à la douleur pour rester stoïque. Vous savez, quand on se fait piquer le lion par une abeille, nous avons également un enseignant de biologie. Parce que, vous savez, j'ai vu trop de cons essayer d'obtenir du miel en faisant copuler un bourdon et une ouvrière. Mais chacun le sait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, ben non. Ben non, n'enferme pas deux insectes dans une chambre d'hôtel avec du Barry White pour essayer de ressortir avec un pot de miel de 2 litres. Ce n'est pas la même substance à l'IAgrace. Dites-moi, monsieur Montebourg, vous avez des étudiants pour l'instant ? Parce qu'elle est où, votre école ? Elle est à Dijon. Elle est à Dijon et c'est un petit peu le problème de notre école. Pour être franc, ça ne se bouscule pas au portillon. Il faut dire que j'ai la concurrence... Oui, oui. Est-ce que c'est l'implantation ? Je ne sais pas, mais nous avons la concurrence sévère de l'université de la Moutarde. Mais en même temps, je n'allais pas ouvrir l'université du miel à Blougastel. Les étudiants seraient partis à l'école supérieure de la confiture de fraises. Les grandes écoles, c'est concurrentiel. Ah oui, comme je vous dis, t'en sais, bon courage, monsieur Montebourg, en tout cas. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantour. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu avec Koss. Évidemment, oui, surround, toujours avec des mots. Le title, title, surround, c'est bien sûr, vous l'avez compris, nous l'avons dit et redit. La parution hier soir du livre d'Emmanuel Macron. Du livre ? Oui, ah, la lettre, oui, pardon, la lettre, oui, moi j'ai trouvé ça interminable. On est plus proche du livre que de la lettre. Même le dernier Houellebecq, je l'ai trouvé plus court, franchement. Bref, Macron, Emmanuel Macron, le président, nous a tous flingués le dimanche, notre dimanche soir. On nous fait embosser de 21h à 23h. C'est son côté, c'est son côté travail du dimanche, son côté de droite. Bon, moi, je vais m'en coucher. À toi, Julie, je te laisse les commentaires. Bonne nuit, Nicolas, alors. Allez, François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Alors, cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Ah, je constate que le surnoué de la politique, le Mozart de l'Elysée, c'est bien calmé, n'est-ce pas ? Si, souvenez-vous, début décembre, c'était on lâche rien. À Noël, c'était, bon ben, pardon, tenez, prenez, voilà, 10 milliards. Et puis en janvier, ça écrit des lettres de chialeuses. Ah ben, écoutez, oui, la France, c'est super, pour pas faire la bagarre. Quelles économies vous semblent-elles prioritaires ? Donnez-moi des solutions, j'y arrive pas tout seul. Il y a que des questions. Je sais plus à la présidente, c'est Julien Leperce. J'ai envie de lui dire, alors, on sait plus où on habite, gamin, on finance en froc. Emmanuel Macron va aller à la rencontre des Français, il sera demain dans l'heure. Oui, c'est pas mal, ça, que le maître des horloges soit dans l'heure. Oh là là ! Ça vous plaît, cabrôle, je savais que ça vous plairait. Monsieur Petite Blague, mais pas seulement, Monsieur Petite Blague et Petite Croissance. Oui, non, sérieusement, la France va mal. Franchement, restons sérieux, reconcentrons-nous sur les vrais mots qui sont écrits sur ma feuille. Je peux s'avouer. Écoutez bien, c'est très bien, Monsieur Légaard. Avec moi, la France, c'était « Je suis charlu ». Avec Macron, c'est « Je suis chien en lit ». Oh, mais vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Oui, il m'a inspiré Macron, c'est lui. Très bien. Vous avez le nez bouché, Nicolas, ou quoi ? Pas du tout. Il a enrhumé, il a enrhumé. Merci, François Hollande, à bientôt. L'actualité du jour, c'est donc cette lettre du Président adressée aux Français. On en parle maintenant avec le Premier Ministre. Bonjour, Édouard Philippe. Ah ben, c'est une très bonne nouvelle. Quoi donc ? Non, vous venez de me présenter en disant que j'étais Premier Ministre. Donc, vous confirmez que je suis toujours en poste. Comme ça bouge beaucoup, Monsieur Apathy, il le confirmera, ça bouge beaucoup en ce moment. Mais oui, vous êtes toujours en poste. Alors, parlez-nous de cette lettre. Quel rôle vous avez joué, vous d'ailleurs ? Alors, sans prétention, j'ai eu un rôle central, décisif même. Sans moi, autant vous le dire, il n'y avait pas de lettre. Ah, vous l'avez co-écrite ? Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai quand même eu un rôle déterminant. Je vous explique. Hier soir, dimanche soir, le Président me convoque, me dit « Tiens, Édouard, mon grand tout mou... » Oui, non, écoutez, franchement, non, mais Mme Leclerc, c'est très affectué dans sa bouche. « Prends cette lettre, tu me fais 67 millions de copies, c'est ma lettre en français. Autant vous dire que j'ai passé 2-3 à mètres, 5-6 cartouches dents, que la nuit a été courte. » Alors, les Gilets jaunes ont déjà dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette lettre d'Emmanuel Macron. Vous avez d'autres solutions de côté, vous ? Alors, oui, une solution très concrète, c'est un nouveau concept de semaine, c'est la semaine des 6 jours. Ah bon ? Alors expliquez. La semaine des 6 jours, qui se décompose comme suit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et samedi alors ? Alors, justement, il n'y a plus. Il n'y a plus de samedi. Certains sont déçus, je le conçois. Mais plus de samedi, plus de madif. Ah ! Écoutez, on n'est pas sûr que ça va marcher, votre truc-là. Alors, moi non plus. Eh bien, bon courage à vous, M. Philippe. On a découvert cette lettre d'Emmanuel Macron hier soir. Elle ne satisfait pas les Gilets jaunes, ni la France insoumise, d'ailleurs. Bonjour, M. le Président. Ouh là. Bonjour. Bonjour à toutes et à toi. Oui, j'ai écrit toute la nuit. Alors, ils ne sont toujours pas contents, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Elle est très bien. Non, mais franchement, elle est très bien, ma lettre. En gros, j'ai dit, la France est super, le problème, c'est vous, les Français. En tout cas, Jean-Michel Apathy a bien décrypté ma lettre. Plus exactement, ma petite arnaque, je pose des questions volontairement trop compliquées, comme comment organiser l'étape de mon Laurent Cabrel à moi. Il prévoit l'inverse, je prévois l'inverse. Début décembre, il m'a donc dit, je suis sûr que le mouvement va s'essouffler avant Noël, donc préparez-vous réellement au bordel jusqu'à fin mai. Merci, M. le Président. Et prends ça, Laurent Cabrel. Une rumeur a couru ce week-end, la cagnotte litchi de soutien aux policiers serait truquée. Elle aurait été alimentée artificiellement. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour, Mme Leclerc. Je viens il y a quelques minutes de me faire insulter, prêter d'épiphénomène par Thierry Maraghani, en pull sur votre antenne, il aurait pu mettre un costume pour m'insulter, mais vous, vous n'avez rien dit, rien noté. En plus, vous dénigrez sans arrêt mes amis gilets jaunes. Pourquoi dites-vous une rumeur ? Parce que c'est faux. En fait, des internautes ont remarqué qu'il y avait autant de versements la nuit que le jour. Mais litchi s'est expliqué, il y avait tellement de gens qui voulaient donner que le site a planté et le retard accumulé pendant la journée s'est fait graduellement pendant la nuit. Mais c'est faux, madame, c'est faux. Le site gilets jaunes, envouement.com, est formel. C'est le site gilets jaunes, ça ? La cagnotte est fausse. Elle a été créée pour faire croire que les policiers sont plus populaires que les gilets jaunes. Mais qui a versé l'argent, alors ? Vous voulez vraiment le savoir ? Bah oui. Vous voulez vraiment le savoir ? Il baisse les yeux, regardez-le. Vous avez deviné ? C'est Jean-Michel Apathy. Le site d'information gilets jaunes qui s'intitule touslescomplots.org est formel. C'est Jean-Michel Apathy, le journaliste milliardaire qui versait de l'argent toute la nuit depuis son triplex de 600 m² dans le septième. Oh putain, mais je vais me le faire le crétin du puyame de lait. Non, non, pas de violence Jean-Michel. Enfin, tout le monde a salué votre calme face à cette personne. Alors, monsieur Vautrier, Jean-Michel Apathy s'est expliqué. Il n'est pas millionnaire, il n'habite pas dans le 16ème d'ailleurs. Ah oui, ah oui. Et comment s'appelle la cagnotte pour les policiers ? Litchi. Litchi, oui. Comme de par hasard. Et pourquoi Litchi ? Parce qu'elle est dirigée par des Chinois juifs qui veulent contrôler le monde. Mais oui, c'est facile de crier au lar. Oui, monsieur les gars, c'est très bien expliqué si vous le disiez le site leschinoisjuifsdominemonde.fr. D'après vous, quel est le vrai nom de Jean-Michel Apathy ? Jean-Michel Apathy ? Faux, il s'appelle Moshe Nguyen. Comme de par hasard. Nguyen, c'est vietnamien, c'est pas chinois. Ah bon ? Ne cherchez pas le... On n'a pas compliqué là. Allez, on n'a pas le temps. Mais je trouverai pour demain. On a eu aussi des commentaires complotistes horribles concernant l'explosion de gaz à Paris samedi. Madame Julie, mes amis les gilets jaunes sont très clairs là-dessus. L'explosion de gaz dans la boulangerie, c'est une idée de Manuel Macron pour qu'on ne parle pas de l'acte 9 des gilets jaunes. C'est ça. Quoi ? Il n'y a pas de... C'est ça. Comme de par hasard, dans les boulangeries, on vend quoi ? Madame d'Acosta, on vend quoi des boulangeries ? Du pain, des pains au chocolat, des croissants... Il faut dire des chouquettes, ça l'arrange. Ah, des chouquettes ! Il y a marqué chouquettes sur la feuille. Essayez pas de détourner la vanne en disant du pain, des pains au chocolat. C'est chouquettes qu'il fallait dire. Et chouquettes, c'est l'anagramme de quoi ? Chouquettes. De couchettes. Comme les trains du même nom. L'anagramme de couchettes. Oui, comme les trains du même nom, les trains couchettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Train, gaz, ça ne vous rappelle pas les heures sombres de l'histoire ? Oh, mais ça va pas, non. Et comme de par hasard, oui, comme de par hasard. Si on change cinq lettres à Macron, eh bien ça fait Hitler. Voilà, merci les gilets jaunes de nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment dans le monde. Oui, c'est ça. Bon, on va vous laisser, je crois. Merci Laurent Wauquiez, merci. Emmanuel Macron a donc écrit aux Français, on découvre la lettre ce matin, pour donner le cadre du grand débat national. Alors, rappelons que certains sujets ne seront pas débattus, quoi qu'il arrive, comme la remise en cause de la peine de mort, de l'IVG ou du mariage pour tous. Sus, à l'ennemi, tailleau, marchons sur le château, alléluia. Vivi, le bignet, bonjour. Il y avait longtemps, hein. Alors, en tant que fervente opposant au mariage pour tous, on imaginait bien que vous alliez réagir, vous, hein ? Et comment, femelle, ainsi, seule sa majesté choisirait les sujets sur lesquels le peuple a le droit de réfléchir, c'est ça ? Nous devrions nous réjouir que l'oligarchie daigne nous accorder la parole sur un ou deux sujets secondaires, quand le principal sujet est banni. Dictature macroniste. J'en connais un qui va finir par sécher une branche d'arbre. Tailleau, alléluia, osana, au plus haut des cieux, abdoulilah, abdoulilah. Pardon, c'est la fièvre, c'est la colère. Ah non, monsieur de Villiers, c'est pas le sujet principal, le mariage pour tous, quand même. Écoutez, excusez-moi, mais qu'est ce sujet le plus important ? Les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir ? La belle affaire, de toute façon, ça coupe l'appétit de voir deux goudous tenir la main. Le chômage, non mais le chômage, mais que l'on reste chez soi, au moins. Quand on regarde Motus, on ne risque pas de rencontrer les invertis moustachus qui font des GPA dans nos rues. Oh là 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 là. Non, il n'y a pas de oh là là, non, femelle. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important qu'un papa et une maman. Et plus encore, un papa dans maman. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloume. Et ce matin, c'est exceptionnellement Pierre de Villeneau qui présente la matinale. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Je prends le cas de ça moi. Bonjour à tous. Notez que potentiellement, je peux remplacer toute la matinale. Je fais Nikos, remplacement au pied levé. Mais je peux faire aussi Canteloume. Vous m'avez entendu imiter Christian Clavier. Il fait ok, c'est ok, ok, ok. Je peux également faire la mère Denis. Ah c'est bien vrai ça, c'est bien vrai. Oui, oui, oui. La mère Denis, parlons-en. La mère Denis, vedette, mérite votre confiance. Vous vous en souvenez ? Moi j'ai vécu une belle histoire sur machine à laver avec la mère Denis. Oh là là, la scotte. J'étais sa première vedette quelque part. Et puis bon, je dois le concéder, je l'ai trompé. Comme quoi, vedette, mérite votre confiance, ça ne marche pas toujours. Bon, à vous Julie. Eh bien merci à tous les deux. Le Parlement britannique a donc rejeté l'accord sur le Brexit. J'hésite une défaite pour la première ministre, Thérésa May. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Congratulation Thérésa. Oui, oui. I am Alain Juppé, je m'adresse à elle. From Bordeaux, spécialiste of the branlés. I am the king of the losers. The Michael Jackson of the defeat. Oui, comme connaisseur, I am apprécié votre méga dérouillé Just You Take. Bonjour M. Juppé. Oui, bonjour. Espérons que Thérésa May apprécie ce petit message. J'espère, écoute, je m'adresse à elle. You know, Thérésa, the branlés, au début, ça fait peur. First, I was afraid, I was terrified. But I will survive, I will survive. En tout cas, Mme Julie, ce que je souhaitais vous dire, c'est que nous... Attendez un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, les gars, oui, messieurs, déchargez tout ça plutôt dans le garage. Attendez, vous vous faites livrer quelque chose, M. Juppé ? Oui, non, pardonnez-moi, je suis un peu coupé. Non, parce que vous savez que dimanche, c'est l'acte 10 des gilets jaunes. Et comme Bordeaux est une des villes où ils préfèrent foutre le bordel, je prends quelques précautions, j'anticipe. Donc, messieurs, s'il vous plaît, les boîtes de conserve, vous les stockez dans la binoire. Vous rentrez à la maison, oui. Oui, dans la mairie, oui. Les barbelés, on va les poser devant la porte d'entrée de la mairie. Voilà, les planches, vous les clourez devant les fenêtres. Non, les clous, laissez-les là, les clous. Je vais en planter quelques-uns. Ceux qui sont rouillés, là, sur ma batte de baseball. Écoutez, en tout cas, si les gilets jaunes se radicalisent, écoutez, il n'y a pas de... Ah ben voilà, je suis bien obligé de m'adapter, cher Julie Leclerc. Eh bien, bon courage, M. Juppé, on vous laisse à vos préparatifs. Merci. Allez, on va revenir sur le long débat d'Emmanuel Macron devant 600 maires, 7 heures dans un gymnase. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, M. Juppé, M. Juppé, M. de Vélo. Écoutez, il m'a épaté, le gamin. Rendez-vous compte, 7 heures, 7 heures dans un gymnase. Moi, mon record dans un gymnase, c'est 7 minutes, pas plus. Alors, visiblement, d'autres ont pensé la même chose, puisque sa cote de popularité remonte. Il gagne 3 points dans les sondages, le président. Je dis oui. Non mais rendez-vous compte, il a les gilets jaunes dans la rue depuis 10 semaines. Une crise, disons-le, monumentale. Des casseurs, des frondeurs. Et ils gagnent des points. Non mais, reconnaissez que là, c'est totalement injuste. C'est de la triche. Moi, je mettais à peine une petite chapka, je perdais 18 points, lui, pour tout le pays. Dans la rue, il prend 3 points. Vous savez, je vais saisir la cour de justice internationale. C'est totalement injuste. Bon, allez, on vous laisse. Merci, M. Hollande. Non, oui. Une bonne nouvelle, tiens maintenant. De nombreux Français ont reçu hier, 15 janvier, un incompte des impôts. L'avance moyenne est de 627 euros. Bonjour, Patrick Balkany. Oui, bonjour. Vous avez un souci, vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un souci, même un gros souci. Quoi ? Écoutez, nous avons vérifié avec ma femme Isabelle. Nous n'avons pas reçu les 627 euros dont vous parlez. Alors, l'État, en tout, a reversé 5 milliards, disons. Ah, voilà, 5 milliards. Alors, ça, ça nous aurait fait un bien fou en ce début d'année, 5 milliards avec Isabelle. Non, mais attendez. Non, mais 5 milliards à 9 millions de foyers, c'est pas à une seule personne, enfin. Ça concerne les Français qui embauchent des femmes de ménage ou qui font travailler des gens à domicile. Qui font travailler des gens. Ah, mais c'est tout nous, ça. Ah, mais écoutez, au Riyad, à Marrakech, nous avons 38 jardiniers. Je peux vous le dire, vous savez, je suis transparent. Nous avons 17 femmes de ménage, 14 cuisinières et 8 piscinistes. Il y a beaucoup de feuilles. Et là, même à la Ville à Pamplemousse, à Saint-Martin, nous avons la même chose. Oui, à Saint-Martin, à côté de Saint-Barthes. Parce que, vous savez, on n'a pas les moyens pour Saint-Barthes. Alors, on va à Saint-Martin. Donc, ça nous fait, puisqu'il y a 2 villas, 77 salariés fois 2 villas, fois 627 euros. Donc, l'État nous doit 90 288 euros. Bon, écoutez, on ne va pas être chiche. J'arrondis à 95 000. Ah oui, il nous doit ça. Isabelle, enfile ton gilet jaune, parce qu'on nous doit de l'argent. Attendez, à propos de la Ville à Pamplemousse, là, Patrick Belcani, vous avez dit que ce n'était pas chez vous, ça. Vous avez dit ça au fisc. C'est pas chez vous, la Ville à Pamplemousse, c'est pas vous. Ah ben, écoutez, si je dis que ce n'était pas chez moi, alors c'est que ce n'est pas chez moi, c'est que c'est chez des amis, alors. Et alors, donc, vous payez les gens de maison de vos amis, vous ? Ben, pourquoi, vous, ça ne vous arrive jamais à vous de payer les domestiques de vos amis, vous, Madame Julie ? Ben, écoutez, vous êtes une sacrée radine, Madame Julie. D'accord, tiens. Bon, ben, je vous laisse, merci, Patrick Belcani. Isabelle, t'as vu, on a eu chaud, mais c'est passé. Autre chose, Christophe Castaner était auditionné hier par le Sénat, dans le cadre de l'affaire Benalla. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, bonjour, Madame Julie, bonjour à tout votre studio. Alors, on n'a pas appris grand-chose de votre témoignage, en fait. Écoutez, j'en suis désolé, mais sur cette affaire Benalla, je ne sais rien. Je ne peux pas vous aider, je n'ai rien vu et d'ailleurs rien entendu non plus. Alors, parlons d'un autre sujet. Vous avez déclaré que vous n'aviez jamais vu un policier attaquer un gilet jaune. Pourtant, on a vu de nombreuses images de violences policières, il y en a eu. Écoutez, non. Là encore, avec la meilleure volonté du monde, je n'ai rien vu. Mais pour plus grande transparence et une forme d'indépendance, j'ai demandé à un observateur neutre d'examiner les vidéos des violences policières. Vous pouvez l'interroger. Vous savez, je n'ai pas peur de sa réponse, vous pouvez l'interroger. On va lui demander, bonjour monsieur, vous avez vu des violences policières ? Oui, bonjour madame, bonjour. Alors, j'ai accompli cette mission en totale indépendance et vraiment en totale liberté sous les sunlights d'une salle de vidéo. Ensuite, monsieur le ministre de l'Intérieur m'a demandé un rapport sur ce que j'avais vu. Et je lui ai dit, eh ben rien, rien. J'ai rien vu. Du coup, fin du rapport. Monsieur Gilbert, je vous apprécie. Merci de votre expertise qui nous fait bien plaisir. A vous, madame Julie. Eh ben, merci à tous les deux. Le ministre du budget, Gérald Darmanin, a déclaré hier, « Je suis favorable aux baisses d'impôts. » On va accueillir celui qui est devenu le spécialiste de l'économie depuis qu'il présente Capital. C'est Julien Courbet. Bonjour Julien. Oui, bonjour ma chère Julie. Ce soir dans Capital, je vais marier mes deux passions, l'économie et l'arnaque. Oui, un certain Gérald Day aurait donc déclaré, « Je suis favorable aux baisses d'impôts. » Et là, je vous le dis, ça pue l'escroquerie à plein nez. Et tout de suite, nous allons appeler d'ailleurs l'ancien employeur de Gérald Day. Bonjour et bienvenue aux hôtels accords. Les hôtels accords qui sont des hôtels mondiaux, tant sur le plan continental que mondial. Des hôtels prestigieux, dans des endroits qui sont paradisiaques, avec du sable fin, des palmiers verts et aucun gilet jaune.